Bonsoir à tous, ravis de vous avoir si nombreux à cette conférence des Mardis de la Science organisée avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges et Sébastien Machin, ici présent. Donc, les conférences des Mardis de la Science financées par la région central de Val-de-Loire et par les fonds européens. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir ce soir, Laurent Tillon. Sébastien va vous présenter et puis on vous laissera la parole pour une conférence qui se promet absolument passionnante. Merci Marie-Laure. Oui, ravi de vous accueillir pour cette conférence en webinaire avec Laurent Tillon, donc un ami et un spécialiste de la biodiversité, ingénieur forestier à l'Office national des forêts, spécialiste justement des relations sains des écosystèmes et que l'on a la chance et la joie d'accueillir pour cette conférence en direct. Laurent, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous, enfin bonsoir, merci de m'accueillir. Donc, comme vous disiez Sébastien, en fait, j'ai la particularité de m'intéresser aux écosystèmes forestiers et en particulier de regarder les relations qui peuvent se tisser entre les arbres et les espèces animales qui peuvent peupler la forêt. Et ce que je vous propose donc ce soir, c'est du coup d'échanger ensemble autour d'un sujet qui m'est cher, autour en particulier d'un arbre qui m'est cher, un chêne tout particulièrement que j'ai appelé Quercus et que je vais vous présenter ici pendant la conférence. Alors, j'ai eu la, on va dire, la chance de publier un livre chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage qui s'intitule Être un chêne sous l'écorce de Quercus. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre ? Tout d'abord, pour vous présenter un petit peu l'objet de notre échange. Donc, je vais vous parler bien sûr de forêt et je vais particulièrement vous parler d'une zone de forêt. Donc là, vous la voyez en hiver dans cette petite vidéo. Alors, vous voyez là sur la gauche un être qui va bientôt disparaître, un chêne, puis après divers arbres, divers arbres, pardon. On entend un pic, j'espère que vous l'entendez aussi dans la vidéo. Et puis, on est dans une forêt assez diversifiée dans laquelle on trouve des chênes, des êtres, des boulots, des pins un petit peu plus loin du haut en sous-étage avec du charme et du noisetier. Et en fait, ce secteur de forêt, je m'y suis intéressé pendant l'adolescence tout particulièrement parce que, alors que j'étais en train de faire un tour de vélo avec des amis pas très loin de chez moi, malgré tout, je venais de passer une zone de sable terriblement difficile à traverser après déjà 50 kilomètres dans les jambes. Et puis, manque de chance. Alors, le fait est que d'ailleurs, on les prononce de la même manière, mais la chaîne de mon vélo a sauté devant cet espace forestier. Alors, après déjà cette fatigue de la traversée sableuse et puis là, la chaîne qui sautait, j'étais un peu désespéré, j'ai levé la tête. Et en fait, je suis tombé sur ce secteur particulier, cette forêt qui me paraissait riche, diversifiée, dans lequel je ressentais une forme de douceur que je recherchais. Vous voyez bien un peu ce que peut donner l'adolescence. En fait, c'est une période pendant laquelle on se cherche, pendant laquelle on se demande quelle place on doit avoir dans la société, pendant laquelle on essaye de s'inscrire et de quelque part trouver sa propre personnalité. Elle se dessine à ce moment-là et c'est aussi le moment pendant lequel on tente de s'ancrer, de s'enraciner dans sa vie. Et puis finalement, ça m'a paru tellement incroyable ce secteur-là. J'ai continué mon tour de vélo, mais avec en tête l'idée d'y revenir. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un secteur qui est assez calme, assez reposant. J'y suis revenu et puis au début, je me suis posé au milieu de cette petite esplanade, voire un peu après, une autre fois, contre un arbre, puis contre un autre. Et finalement, un des arbres, alors vous voyez sur la partie droite de l'arbre, il y a un empattement. L'empattement, c'est la zone pendant laquelle les racines prennent naissance pour s'enfoncer dans le sol, donc au niveau du collet, c'est-à-dire la zone de jonction entre le sol et le tronc. Et en fait, vous voyez sur la droite comme deux racines qui s'enfoncent, mais qui laissent un petit espace, un petit creux, contre lequel je me suis installé. Et j'avais un peu l'impression d'être comme dans un fauteuil. Et en fait, j'ai pris l'habitude de revenir là très régulièrement, de m'installer là. J'étais à l'abri du chemin qui faisait que j'étais totalement invisible des promeneurs qui pouvaient passer sur ce chemin-là. Et puis, petit à petit, je me suis mis à réfléchir sur ma vie, à méditer. Alors là, vous avez une image de forêt avec beaucoup de couleurs. Là, on est sur une haitrée à Jacinthe-des-Bois. Inévitablement, ce genre d'image-là nous invite à la rêverie. On ne rêve que d'une chose, c'est de se mettre au milieu de ces fleurs, de les respirer, de profiter de ces ambiances particulières, de ces odeurs, de ces parfums dégagés par les fleurs. Et puis, en même temps, de ce calme pour tout simplement se reposer, méditer, réfléchir. Et notamment, puisque je parle de méditation, eh bien moi, j'ai profité de me poser contre cet arbre, contre Quercus, pour méditer, réfléchir. Et je pense que quelque part, il y avait déjà des prémices dans ma vie, peut-être dans l'enfance, mais c'est probablement ici que s'est dessinée l'envie, la volonté de faire le métier que je fais aujourd'hui. Et donc, je suis biologiste à l'Office National des Forêts et je travaille donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les relations entre les espèces. Et donc, au pied de ce chêne, tout d'abord, j'ai voulu, enfin, pas tout d'abord, mais en tout cas, j'ai voulu m'intéresser à un moment donné un peu à l'histoire de ce chêne, parce qu'il y a une forme d'intimité qui s'est installée entre lui et moi. Et en me mettant comme ça contre son tronc, c'est un peu comme si je lui volais une part de lui-même et que je réclamais une forme d'échange de manière assez volontariste. Alors, j'ai regardé un petit peu la forme, l'architecture de son houppier, la forme de son tronc, et puis la naissance des différentes branches, certaines étant déjà mortes, notamment dans la partie basse de l'arbre. Et puis, j'ai regardé autour de moi, et en fonction de la forme du houppier des autres arbres voisins, de la place de chacun d'eux, pourquoi pas de la végétation qu'il y avait un petit peu plus loin, j'ai tenté de deviner un peu l'histoire de ce chêne. Et c'est un peu comme si lui-même avait voulu me la dévoiler. Et du coup, et c'est l'histoire du livre, « Être un chêne sous l'écorce de Quercus », j'ai essayé de me mettre à sa place, ou en tout cas, lui m'a utilisé pour parler de son histoire, et qui est jointe, bien sûr, à l'histoire de nos forêts, à l'histoire de l'homme, et ainsi de raconter les tout débuts de sa vie. Et les débuts de sa vie démarrent par un gland. Un gland, donc, qui est tombé au sol sur un tapis de feuilles, sur un matelas. Il s'est posé là, même si la chute pouvait paraître rude, en réalité, ça n'a eu aucun impact pour lui, si ce n'est qu'il était dans un espace qui ne ressemblait pas vraiment aux forêts qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, à l'époque, il y a 240 ans, au moment où ce chêne a probablement pris naissance, il a poussé, en tout cas, il a grandi dans un espace qui ressemblait plutôt à de la lande boisée. Donc, il faut imaginer des espaces dans lesquels des animaux étaient autorisés à pâturer, notamment des cochons, des moutons, des chèvres, pourquoi pas des vaches. Et en fait, le sous-bois était ainsi hyper consommé par les animaux et très peu d'arbres arrivaient à prendre racine. On avait des grands chênes, on avait par endroits des charmes qui pouvaient servir au chauffage et desquels on soustrayait, bien sûr, ce droit d'herbage qui était autorisé pour les autres animaux. Et puis donc, notre chêne est tombée là. S'il était resté pile sous son arbre parent, probablement qu'il se serait fait dévorer par tout un tas d'organismes, par notamment des parasites qui adorent faire un petit trou dans la cupule de ce chêne pour ensuite atteindre le cœur du gland qui est riche en amidon, riche en sucre, et dans lequel certains parasites vont pouvoir grandir. Probablement qu'il se serait fait dévorer par un autre animal, qui sait ? Mais en tout cas, ce qui l'a probablement aidé au tout début, c'est le nombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut un déclencheur pour que les chênes produisent beaucoup de glands. Il faut deux facteurs. Le premier, c'est que le mois d'avril ait une température moyenne supérieure de 11 degrés. Et le deuxième facteur, il faut que la température moyenne de ce mois d'avril soit supérieure à la température moyenne du mois d'avril de l'année d'avant. Les deux conditions sont réunies. Le chêne se met à produire énormément de glands. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs qui se développent et la pollinisation donne naissance à de nombreux glands. Et c'est ce qui donne ces parterres particulièrement riches. Et donc, la première chose qui a probablement aidé notre ami Quercus à se développer, c'est le nombre. En réalité, les parasites, tous les animaux qui pouvaient être amenés à dévorer les glands ont probablement dû en attraper un certain nombre. Mais notre ami Quercus est passé à travers. Et par ailleurs, parce qu'il aurait pu quand même être dévoré un petit peu plus tard, pourquoi pas par un cochon, par un sanglier. Alors, sans le vouloir, il s'est fait aider d'un autre animal. Ici, un petit mulot que j'ai appelé Apodémus. En fait, ce mulot a la particularité de manger les glands. Mais les années pendant lesquelles il y a de belles glandées, il constitue des réserves. C'est-à-dire qu'au début, comme frénétique, il dévore le premier gland qui ne finit pas complètement, puis le deuxième, puis le troisième. Et puis, il sait très bien que l'hiver va être difficile, alors il se constitue des réserves. À proximité du Quercus que je connais aujourd'hui, il y a les restes d'un vieux roncier. Le roncier a probablement existé dans cette lande boisée avec des proportions bien supérieures à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et probablement que notre Apodémus a pris le gland par ses incisives et l'a transporté dans une cache au milieu du roncier. Et c'est là qu'après, pendant l'hiver, Apodémus, avec toutes les réserves qu'il avait constituées, l'a probablement oublié. Et ainsi, du coup, quelques glands ont été mis à l'abri et ont pu prendre racine. En prenant racine, alors quand vous allez en forêt, peut-être que vous n'y faites pas forcément attention, mais au milieu des feuilles mortes, vous voyez notamment de nombreuses tiges. Ces nombreuses tiges appellent une chose, accéder à la lumière. Et en fait, elles recherchent la lumière. Et une fois qu'elles ont accédé à la lumière, donc en fait, que se passe-t-il ? Vous avez votre gland là, qui développe, comme vous le voyez sur le schéma à gauche, une petite plantule qui va s'élever, qui va développer les premières feuilles. Et en même temps, et d'ailleurs, en réalité, le gland commence par ça, il commence par développer une radicelle qui s'enfonce progressivement dans le sol et qui vise vraiment à prendre racine pour tirer du sol les tout premiers oligo-éléments, un petit peu d'eau, dont la plante va ensuite avoir besoin pour développer ses premières feuilles et accéder à la lumière. Seulement, vous imaginez bien que le système racinaire de notre chaîne, au départ, il est finalement assez réduit. Et s'il ne devait compter que sur ses propres racines, il serait assez limité. Pourquoi ? Parce que les oligo-éléments ne sont pas répartis de manière uniforme dans le sol, l'eau non plus. Alors, sans le vouloir, il s'est fait aider. Mais au début, il ne l'a pas pris comme une aide. En réalité, dans le sol, quand vous commencez à retourner un tout petit peu la terre, vous pouvez très bien être amené à voir plein de petits filaments blancs. Ces filaments blancs sont en réalité les champignons que l'on voit notamment à l'automne au moment de leur fructification. En fait, tous les champignons qu'on voit à l'automne, qu'on va cueillir, parfois il y en a aussi au printemps, en ce moment, c'est la période des maurilles. Et en fait, on voit ces fameux fruits des champignons remplis de spores. Leur objectif, c'est de fructifier, émettre de nombreux spores qui vont se disperser, qui vont tomber au sol et qui vont donner la possibilité à de nouvelles colonies de champignons de s'installer ailleurs dans l'espace forestier. Mais pour autant, tous les champignons, d'ailleurs, ne fleurissent pas la même année, en tout cas année après année. Parfois, il peut y avoir 10, 20, 30 ans avant qu'un champignon apparaisse. Et ces champignons, s'ils arrivent à perdurer dans le temps, c'est parce qu'en fait, ils sont connectés à des espèces qui sont totalement différentes. deux, à savoir des plantes. Et là, en l'occurrence, probablement que notre ami Quercus, alors qu'il était en train de s'enfoncer dans le sol, a bénéficié de la liaison avec l'hexinome. L'hexinome, le nom de genre d'un bolet, qui progressivement, avec ses petits filaments qui ne font que quelques microns de diamètre, ont progressé et ont senti la présence de la racine. Et ils sont allés vers cette racine jusqu'à la connexion. Au moment de la connexion, notre champignon émet une substance qui va leurrer la racine de manière à provoquer un développement cellulaire. La racine va prendre cette molécule au départ comme une attaque, comme une agression. Et effectivement, il va développer des cellules comme pour durcir la zone de contact. Sauf que notre champignon, en réalité, il est en place et lui ne bougera plus. Et au fur et à mesure que la racine va progresser vers lui pour tenter de l'exclure, lui va démonter l'appareil végétal de manière à créer une sorte d'imbrication entre les cellules du champignon et les cellules du végétal. Jusqu'au moment où la connexion est parfaitement établie et où notre champignon, qui lui a pu s'étendre sur des mètres cubes et des mètres cubes. Parfois, il est allé à plus de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de la présence de notre quercus et il est connecté à d'autres arbres. Et ainsi, il va tirer des oligo-éléments et de l'eau répartis partout dans le sol qu'il va tirer et affréter jusqu'à notre végétal. Le végétal va bénéficier de ces éléments qui vont arriver jusqu'aux feuilles et il va ainsi produire notamment des sucres pour lui permettre de croître qui vont être redistribués à tout l'appareil végétal jusqu'aux racines et ainsi jusqu'aux champignons. Et le champignon qui, pour grandir, a besoin de sucre mais est incapable d'en produire, bénéficie de l'aide de notre ami quercus pour grandir. Et c'est ainsi que quercus profite à la fois du champignon qui lui-même profite de quercus. Le champignon pouvant continuer du coup à grandir par l'apport de sucre du végétal et ainsi à apporter encore plus d'oligo-éléments et d'eau à notre ami quercus. Et c'est ainsi d'ailleurs que notre champignon va se lier à quercus. Mais avant, il était lié à un autre arbre à côté. Seulement l'exinome, notre champignon, il sait dans la manière dont la ville l'a constitué qui ne doit pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Alors, il se branche à un maximum d'arbres, à un maximum de végétaux. Et c'est ainsi qu'on peut avoir plusieurs champignons différents connectés à un même arbre qui, de proche en proche, sont connectés aux autres arbres. Et on sait aujourd'hui que lors de la production des sucres, les arbres peuvent redistribuer jusqu'à plus de 30% de toute la matière qu'ils produisent jusqu'aux champignons. Et puis après, ces sucres sont véhiculés comme ça dans le système mycorhizien. Et puis, sont véhiculés parfois jusqu'à l'arbre voisin. Et on sait aujourd'hui, ça a été démontré scientifiquement, que certaines de ces molécules se retrouvent du coup dans les arbres à côté, dans les arbres voisins. Et dans certains cas, quand l'un d'eux a été coupé, la souche continue à être alimentée par les arbres voisins. Et c'est comme ça que les souches peuvent retrouver l'énergie suffisante pour former de nouveaux drageons qui vont permettre ensuite à une CP, pourquoi pas, de pousser. Donc, à un nouvel arbre, de pousser simplement à partir des tissus encore vivants sous l'écorce en bordure de la souche. Alors, comme je vous disais, le moteur de tout ça, c'est la lumière. En fait, notre arbre, quoi qu'il arrive, va rechercher impérativement la lumière. Donc, il a pris racine, il bénéficie de l'eau, des oligo-éléments dont il a besoin. Et puis, il va chercher une chose, c'est à s'élever, à contrer la gravité pour petit à petit progresser vers le haut et accéder aux photons directement dont il a besoin pour réaliser sa photosynthèse. Seulement, voilà, notre Quercus, dans son tout jeune âge, était soumis, comme je vous le disais, à la dent de tout un tas d'herbivores, de tout un tas d'animaux. Alors qu'il avait ses feuilles bien tendres, accessible pour un chevreuil, accessible pour un dièvre, accessible pour un cerf, il risquait à tout moment d'être dévoré. Alors, comme je vous l'ai dit, en réalité, notre ami Quercus, il a trouvé une astuce grâce à Apodémus, il a trouvé refuge dans des ronces. Et vous voyez à gauche un tas de ronces en plein hiver et des tiges qui apparaissent. Une fois que le printemps est complètement lancé, la ronce produit à nouveau de nouvelles tiges, plein de feuilles, et bien souvent, le végétal qui est en dessous, l'arbre en devenir, se retrouve complètement enfermé sous la ronce. Et la ronce, qui était protectrice contre les chevreuils, contre le cerf qui ne pouvait pas aller à l'intérieur du roncier, se retrouve à un moment, devenir peut-être le faux soyeur de notre Quercus et risquer de l'handicaper à tout jamais. Alors, du coup, la petite brin d'histoire et petite rencontre de Quercus avec un nouvel être qu'il ne connaît pas encore bien, l'homme. En réalité, juste avant la Révolution française, dans certaines forêts royales, le roi autorisait un droit de gagnage en forêt, c'est-à-dire le roi autorisait certains villageois, certains éleveurs à emmener leurs animaux en forêt pour nourrir leurs animaux. C'était notamment le cas des cochons avec les glands. La contrepartie, c'était de payer un impôt en nature. Cet impôt consistait pour un de ces villageois, ensuite d'emmener, d'aller en forêt avec une faucille et de libérer certains chênes sous la ronce en cassant un peu les ronciers pour permettre aux arbres d'arriver à atteindre la lumière. Et probablement que Quercus a totalement bénéficié de cet impôt. Et ainsi, il a pu commencer à croître. Et donc, il est devenu le chêne adulte que je connais aujourd'hui. Alors, vous me direz, finalement, dans cette histoire, qu'est-ce qu'un chêne ? Parce que ce n'est peut-être pas si évident que ça. En fait, qu'est-ce qu'un arbre ? Un arbre tel que vous le connaissez, probablement, si je vous le demandais, là, vous me diriez, eh bien, c'est un tronc qui est porté sur une souche avec un collet et puis en dessous, des racines qui sont du coup connectées à l'exinome. Et puis, ce tronc, en fait, s'élève. Étrangement, d'ailleurs, il s'élève contre la gravité. Mais pour y arriver, eh bien, du coup, il avait d'abord une toute petite tige. Et progressivement, il s'est appuyé sur la partie, sur le bois de cœur, ce qu'on appelle le duramen, sur le bois de cœur qui, à un moment, devient mort. Les seules cellules vivantes sont celles qui sont au niveau de l'écorce, juste sous l'écorce. Et il croit, comme ça, sur la partie morte de l'arbre. Et il s'appuie dessus pour continuer à s'élever vers le ciel. Et progressivement, il développe des branches. Au fur et à mesure qu'il y a une ouverture dans la canopée, il développe une branche par-ci, une branche par-là, au bout de laquelle, bien sûr, se développent des feuilles qui vont, bien sûr, lui servir à produire toute la... Comment dire ? À produire toute la photosynthèse dont il a besoin pour ensuite fabriquer du bois, des sucres. Alors, le bois étant composé de cellulose, de lignine, les deux reliés par d'autres molécules d'hémicellulose. Et puis après, progressivement, chaque partie constituante de l'arbre va pouvoir prendre appui. En fait, ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que tout se passe notamment sous l'écorce. L'écorce, qui est quand même très particulière, qui est elle-même un écosystème en soi sur laquelle peut se développer des lichens, des bryophytes, des insectes vont aller à l'intérieur de l'écorce de notre chaîne. Mais pour autant, lui, il est insensible. Il ne reste qu'un support pour toutes ces espèces. Et sous cette écorce se trouvent notamment les différents vaisseaux conducteurs de sève. ceux qui affrètent la sève brute, la sève chargée d'oligo-éléments et d'eau, vers le haut. Et puis après, la sève élaborée qui redescend. Une autre particularité, quand vous voyez par exemple ce chêne, vous voyez comme une sorte de timidité. Oui, les arbres, en particulier les chênes, car tous les arbres ne le sont pas, mais les chênes sont dits timides. C'est-à-dire qu'ils respectent une sorte de petite zone de non-connexion, une sorte de petite frontière territoriale qui leur permet d'éviter les blessures, notamment quand l'arbre est soumis à du mouvement à cause du vent. Et c'est ainsi qu'ils respectent cette intimité de chaque individu voisin. Je vous invite vraiment à le regarder. Quand vous allez en forêt, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, vous voyez en fait différentes branches. Ce qui est très, très étonnant, et ce dont on s'est rendu compte dernièrement dans différentes études, la première, c'est que chaque branche arrive à s'individualiser. Finalement, dans ce que vous voyez là, vous voyez des branches plus basses que d'autres qui sont vraiment tout en haut. En réalité, en fonction de l'apport de lumière, en fonction du fait que la branche soit orientée au sud ou au nord, il peut y avoir des petites différences d'accès à la lumière qui vont entraîner aussi des petites adaptations très locales au sein des branches pour composer avec les différents éléments qui sont disponibles, notamment les photons. Mais en réalité, ça entraîne. Enfin, ça a une conséquence, cette histoire-là. C'est d'arriver à individualiser génétiquement chacune des branches. Et c'est là que définir l'arbre devient un peu plus compliqué. En réalité, un arbre, c'est quoi ? C'est une multitude de branches indépendantes les unes des autres, mais qui dépendent d'un même support, le tronc. Mais génétiquement, chaque branche devient en elle-même un individu à part entière, totalement déconnecté des autres. Et c'est ce qui fait aussi que si une des branches, à un moment, n'a plus accès aux photons, parce qu'elle est en dessous, que l'arbre a continué à croître, et que notre chaîne, du coup, n'a plus besoin de la branche qui est en dessous, il arrête de l'alimenter et elle va mourir, tout simplement. Et à un moment, l'arbre peut s'en débarrasser. C'est un individu à part qui ne remet pas en question l'avenir de notre arbre. Car notre arbre a ça de particulier aussi, c'est qu'en réalité, finalement, il n'a pas de système centralisé. Et c'est ce qui fait que, contrairement à nous, nous, si un de nos organes est affecté d'une manière ou d'une autre, ou qu'on nous l'enlève, ça peut être rédhibitoire et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et généralement, ce n'est pas sans conséquences. Pour l'arbre, perdre une branche, ça n'est pas du tout un problème et il est capable, après, de mettre en place un système de cicatrisation qui va l'empêcher, pourquoi pas, à différents micro-organismes de venir corrompre l'intérieur de son être. Et notamment, puisqu'on parle de corruption, je voulais vous parler aussi d'un autre élément qui est très important parce que, pour l'instant, on a parlé de notre arbre dans sa partie constitutive positive. Il construit du matériau, il construit des feuilles. Mais dans bien des cas, il fait aussi l'objet d'attaques. Et il doit apprendre à se défendre contre ça. Ici, vous avez une chenille. La chenille n'est pas bien grande. Au tout début, elle fait quelques millimètres et au plus fort de sa croissance, elle fera à 2,5 cm au grand maximum. Dès l'émergence des premières feuilles, quand le bourgeon va éclater, en réalité, il y a un petit processus photopériodique, c'est-à-dire en fonction de l'éclairement du soleil, qui va indiquer à un œuf, dans lequel se trouve une petite larve prête à éclore, que c'est le moment pour la chenille d'éclore. Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'à ce moment-là, notre feuille est très tendre. Elle est composée uniquement des cellules qui n'ont qu'une fonction, produire des sucres pour continuer l'accroissement de l'arbre et la production des feuilles. Alors, la chenille n'hésite pas, elle grandit. Elle mange, elle mange feuille après feuille, cellule après cellule. Et de proche en proche, elle est capable presque de déshabiller notre arbre. Et vous avez comme ça des feuilles qui peuvent disparaître intégralement. Alors, notre chêne n'a pas d'autre choix que de tout mettre en place pour se défendre. Et pour cela, à partir du moment où il va détecter l'attaque, il va tout d'abord produire ce qu'on appelle des tannins. Donc, des molécules très différentes des sucres habituels et qui ont la particularité d'être indigeste ou en tout cas d'être suffisamment indigeste pour ralentir la croissance de notre chenille, voire ralentir tout simplement sa capacité à continuer à manger les feuilles. Et c'est comme ça, petit à petit, que notre chêne va apprendre à se défendre. Et que du coup, la chenille va progressivement disparaître. Alors, vous verrez qu'elle s'octroie aussi un autre mécanisme pour l'aider face à l'herbivorie de notre chenille. Le chêne utilise d'autres organismes qui viennent l'aider. Mais pour autant, c'est le premier processus. Le processus est chimique. Et puis, par ailleurs, vous imaginez bien que dès qu'une feuille commence à être attaquée, si elle a la capacité à prévenir les autres feuilles voisines qu'il y a une attaque en cours, les autres, très vite, peuvent produire aussi des tannins pour se défendre contre les chenilles. Et c'est ce qui se passe. Il y a deux possibilités. La première, envoyer un message par la sève. Nous, quand on se pince, quand on se pique, quand on se fait mal, on a une construction corporelle qui induit une réaction nerveuse qui informe notre cerveau, qui lui-même, après, peut générer la réaction. La feuille ne peut pas compter sur un système nerveux pour prévenir l'arbre. Alors, les molécules informatives peuvent circuler par la sève. jusqu'à l'intérieur de l'arbre et circuler au sein de l'arbre. Mais avec la vitesse de la sève, 1 à 2 cm par minute au mieux, vous imaginez bien que pour prévenir les feuilles qui sont à l'opposé de l'arbre, ça peut prendre un certain temps, d'autant plus qu'il faut repasser par les racines pour que tout l'arbre soit prévenu et qu'après, ça recircule vers les feuilles. Alors, l'arbre utilise un autre système, lui aussi très efficace. C'est la production de molécules volatiles. En réalité, il commence à fabriquer des alphapinènes, donc des alcaloïdes, des terpènes, des bétapinènes, pas des terpènes, oui, si, des terpènes, pardon, des alphapinènes, des huiles essentielles, tout un tas de molécules qui vont être transmises dans l'air et qui, de proche en proche, vont prévenir toutes les feuilles voisines qu'il y a une attaque. Et c'est grâce à ce dispositif que l'arbre va être prévenu très vite qu'il doit produire des tannins. Et c'est ainsi que souvent, le printemps, notamment au mois de mai, on a cette fameuse chemille, la tortrix viridana, la tordeuse verte du chêne, qui est très présente. Parfois, il fait grand beau temps, pas de vent, grand ciel bleu, et pourtant, vous entendez qu'il pleut. En réalité, ce sont toutes les exudas, toutes les crottes de cette chenille qui tombent vers le sol et qui sont la preuve de la présence de ces chenilles. Mais pour autant, est-ce que vous distinguez que votre arbre est défeuillé ? Non, parce que justement, il a enclenché tout ce système immunitaire. Alors, je voulais en profiter pour vous donner deux informations. La première, c'est qu'on dit souvent que d'aller en forêt, justement, contribue à nous rendre bien dans notre peau, on s'y sent bien. Après une balade, généralement, on est un peu fatigué de l'effort physique lié à la marche, mais en plus de ça, on est fatigué à cause d'un autre phénomène. En réalité, toutes ces molécules dont je vous parlais, les huiles essentielles, les alphapinènes, les bétapinènes, les terpènes, sont regroupées dans ce qu'on appelle des phytoncides. Et ces phytoncides ont une particularité, c'est d'être émises dans l'air et de pouvoir prévenir tous les arbres voisins qu'il y a une attaque. Du coup, tous les arbres qui sont autour, qui eux se portent bien, produisent des tannins de défense avant que l'attaque puisse avoir lieu. Mais en plus de ça, toutes ces molécules sont dispersées dans l'air et tous les organismes qui y vivent peuvent les respirer. Et c'est le cas notamment des vertébrés. Et chez les vertébrés, nous sommes des vertébrés, nous les hommes, chez les vertébrés, ça a une conséquence. C'est qu'en réalité, ces molécules sont prises par notre système immunitaire comme des molécules un peu agressives. Et en réaction, notre corps sollicite la fabrication de ce qu'on appelle les lymphocytes NK, ces fameuses cellules tueuses. Cette première barrière face à toute attaque, à toute attaque de virus, de bactéries, de parasites, en réalité, d'aller se promener en forêt, notamment au printemps, en particulier entre 11h et 14h, c'est là qu'ils en fabriquent le plus, eh bien, on est soumis à ce bain de phytoncide qui nous est bénéfique pour le développement et le renforcement de notre système immunitaire. Mais il y a aussi un deuxième phénomène dont je voulais vous parler. C'est que notre feuille, une fois qu'elle a été attaquée, une fois que la chenille a disparu pour diverses raisons, elle doit cicatriser. Et pour cicatriser, voire se réparer en partie, elle peut reformer des cellules, mais pour y être aidée, elle émet un petit champ électrique, un petit courant à base d'ions négatifs qui, s'il y a un peu de vent, peuvent être là aussi complètement embarqués, peuvent être transportés dans l'air et à un moment, là aussi, on peut être amené à les respirer. Ces ions négatifs ont une particularité, c'est de diminuer notre taux de cortisol. Le cortisol, c'est quoi ? Le cortisol, c'est l'hormone du stress chronique. C'est en fait, quelqu'un qui est stressé de manière chronique, à cause du travail par exemple, à cause d'un confinement, eh bien, on produit du cortisol. C'est ce cortisol qui entraîne notamment les risques cardiovasculaires. Et donc, quand vous marchez en forêt, non seulement vous renforcez votre système immunitaire, non seulement c'est bien parce que vous faites une activité physique, mais en plus de ça, en plus de ça, vous bénéficiez de ces ions négatifs qui réduisent vos risques cardiovasculaires. J'étais un peu long sur le sujet, mais je pense que ça méritait d'être évoqué. Alors par contre, à certains moments quand même, vous pouvez être amené à aller en forêt et à observer qu'un arbre est en train de mourir. Alors là, vous voyez ses voisins, ses voisins ont des feuilles, lui n'en a quasiment plus, il en reste très peu. En réalité, au bout d'un moment, si votre arbre commence à être un peu affaibli pour diverses raisons, par exemple, le manque d'eau dans certains cas, par exemple, la multitude des attaques et un système immunitaire peut être un petit peu amoindri chez lui, eh bien, progressivement, il va être amené à émettre énormément de phytoncides pour tenter de se défendre et en même temps, produire des tannins. Mais s'il mise toute son énergie pour la fabrication de ces systèmes de défense, il ne fabrique plus de sucre qui contribue à sa croissance, mais dont il a besoin, notamment, chaque printemps pour le débourrement, c'est-à-dire pour la fabrication des feuilles à l'ouverture des bourgeons. C'est-à-dire qu'en fait, notre arbre, chaque été, ou même dès le printemps, si le printemps se passe très bien, il fabrique déjà des sucres qu'il fait redescendre jusqu'au pivot, jusqu'au collet, jusqu'aux racines pour permettre à l'arbre de faire des réserves qu'il utilisera le printemps suivant ou alors à un moment, en cas d'un accident, dans le courant de l'été. Et c'est de ça dont il a besoin au moment du réveil printanier. Seulement, s'il n'a pas pu produire de sucre, eh bien, il devra tirer vraiment, vraiment vers le sol, vers des réserves qu'il n'a quasiment pas pour fabriquer des feuilles. Si ça, ça arrive deux, trois années à suivre, à un moment, l'arbre s'épuise. L'un des signaux, d'ailleurs, de l'épuisement, souvent en réaction, il produit énormément de fruits parce qu'il veut transmettre ses gènes à son environnement avant de mourir définitivement. Et là, eh bien, se passe un phénomène particulier. Notre arbre produit énormément de phytoncides qui sont volatiles, qui alertent tout le reste de l'arbre lui-même d'une attaque. Il essaye de se défendre autant qu'il peut. Seulement se trouvent dans l'environnement plein d'organismes, notamment des insectes, comme sur la gauche, ici, cérambix, le petit capricorne, un insecte qui fait quand même deux centimètres et demi de longueur et qui a détecté via ses antennes qu'un arbre était en détresse. Et il remonte le flux de cette production de phytoncides jusqu'à l'arbre. Et ainsi, une fois qu'il va arriver sur l'arbre, il va en profiter pour trouver un partenaire avec lequel s'accoupler puis pondre de manière à générer une nouvelle génération de cérambix qui prendra naissance trois ou quatre ans après en fonction de l'espèce. Et c'est ainsi que notre arbre qui croit se défendre en produisant beaucoup de phytoncides ne fait qu'attirer les insectes ravageurs qui à un moment l'obligent à créer à nouveau de systèmes de défense qui attire d'autres ravageurs et il est entré dans un cycle infernal qui entraîne sa mort. Élément important quand même à avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous êtes en forêt et que vous voyez un arbre mort, vous pouvez vous dire la forêt est malade. Pas forcément s'il n'y en a qu'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet arbre mort, lui, en produisant tous ces phytoncides qui ont été transportés dans l'air, il a alerté tous les arbres voisins et il a renforcé leur système immunitaire. Et ainsi, les arbres voisins sont beaucoup plus forts et sont bien préparés à toute attaque possible. Donc, en fait, il a contribué à améliorer le système immunitaire des voisins. Et par ailleurs, en mourant, petit à petit, il va se dégrader. Il va être dégradé par le vent, par la pluie, il va être dégradé par tout un tas d'organismes, des champignons, des bactéries, des virus, des nématodes, des protozoaires, pourquoi pas des vertébrés, des pics, par exemple, ces oiseaux bigarrés qui ont la particularité de manger un petit peu les insectes dans le bois mais qui démontent progressivement le bois, des champignons. Et progressivement, votre arbre va relarguer tous les éléments qui le constituaient, qui constituaient son bois, notamment les oligo-éléments, ces éléments qui sont rares et qui ne sont présents que dans le sol, qu'on n'a pas dans l'atmosphère et qui vont être redistribués au sol, qui progressivement vont être totalement décomposés, déstructurés, rendus au cœur du sol et ainsi lexinome notre champignon par le système mycorhizien va redistribuer ces éléments-là, ces oligo-éléments vers les arbres voisins. Et c'est ainsi que finalement, la mort d'un arbre contribue à l'amélioration de l'état de santé des arbres voisins. Et puis, dernier élément qui est important, aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'arbres morts en forêt maintenus de manière volontaire par le forestier parce que 30% de la biodiversité forestière dépend de ces arbres morts et des stades sénescents en forêt. Donc, c'est important de les maintenir. Alors maintenant, je voulais vous parler d'un autre élément qui est important. C'est que Quercus a une particularité tout en haut de lui-même. Il y a un trou comme vous pouvez le voir sur la droite. En réalité, ce trou, il est issu du creusement par un pic. Le pic épèche qui est ici sur la gauche. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre Quercus avait développé une branche un petit peu comme celle qui se trouve au-dessus. Vous voyez, la plus petite qui, comme on le voit là, n'a plus d'écorce. Pourquoi ? Elle est morte. Elle a été abandonnée par Quercus. Au-dessus, on distingue beaucoup de feuilles. En réalité, il n'y avait plus assez de lumière dans la partie basse du haut pied, donc dans la partie basse de la zone haute de l'arbre, dans les branches. Et à un moment, il a décidé d'abandonner une branche qui progressivement a été dégradée. Elle est tombée et un pic est venu pour faire un trou à l'intérieur pour nicher. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Ce pic, le pic épèche, a une particularité, c'est qu'au moment de la couvaison, la femelle ne peut pas quitter le nid plus d'œufs trois minutes, sinon les œufs deviennent clairs et du coup, elle continue à couver des œufs qui ne produiront jamais de poussins. Alors, M. Pic, qui en fait, c'est lui qui est principalement fort l'éloge de Madame, va essayer de trouver un endroit auprès duquel Madame pourra se nourrir facilement. S'il y a un arbre mort, justement, la femelle va pouvoir aller se nourrir sur tous les insectes qui se trouvent sur le bois mort. Alors, il cherche une petite blessure, comme ici sur Quercus, à 20, 30, 40, 50 mètres maximum de l'arbre mort pour que la femelle y accède facilement et puis va forer une loge. Seulement, excusez-moi, mesdames, mais Madame Pic est très exigeante et ce n'est pas dit que cette loge lui convienne. Alors, M. Pic va sur un arbre voisin et opère exactement la même manœuvre. Il débarrasse un petit peu cette zone-là de la corruption et puis il offre une deuxième loge, puis une troisième, puis une quatrième. Et parce que Madame refuse que Monsieur dorme avec lui, en particulier au moment de la couvaison, en particulier au moment de la nidification quand les poussins sont nés, et bien Monsieur se for une loge pour lui-même, un petit peu à l'écart. Mais il reste à proximité de manière à s'assurer qu'un autre mâle ne viendra pas prendre sa place pendant la période de reproduction. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver autour de Quercus d'autres loges de pic comme celle qu'il a sur lui-même. Et je vous avoue qu'à ce stade-là, je me pose une question à laquelle je n'ai vraiment pas la réponse. C'est quelle est la part d'accord entre Quercus et notre oiseau ? Pourquoi ? Parce que derrière la présence de l'oiseau, en réalité, tout un tas d'organismes viennent pour s'abriter, notamment la mésange. Et la mésange a cette particularité qu'au moment de la nidification, qui est assez courte, en un mois tout est fait, la mésange va donner naissance à 5, 6, 7 jeunes différents qu'il va falloir alimenter. et ainsi, pour les alimenter, une couvée de mésange va dévorer jusqu'à 5 000 chenilles en un mois et va ainsi contribuer à débarrasser Quercus de toutes les chenilles de Tortrix qu'on a vues tout à l'heure. Et puis, d'autres organismes ici, un murin de Bechstein. Alors, pour être honnête, c'est mon préféré, c'est la chauve-souris que j'adore par-dessus tout et c'est une chauve-souris qui vit en colonie de 200 individus de femelles. Et au printemps, au mois de mai, la colonie de 200 individus va être capable de dévorer 1 250 000 chenilles de tordeuses vertes. Et donc, l'intérêt pour l'arbre de maintenir un habitat comme la loge permettant l'accueil de ces animaux est évident quand on considère le fait que, malgré l'ouverture au sein de lui-même, au sein de son bois, pouvant affecter son bois, en réalité, il y a un bénéfice réel à laisser la place à ces organismes qui vont l'épurer de tous les insectes pouvant lui poser des problèmes. Enfin, je voulais terminer la conférence en abordant un dernier élément, les cycles forestiers. En réalité, vous voyez là, dans cette image, il y a de nombreuses couleurs. En réalité, il y a des pins, des hêtres, des chaînes, il y a des charmes. Vous voyez la patte de l'homme avec la présence ici d'un château, mais c'était vraiment pour illustrer le fait que, en réalité, la forêt, c'est un monde d'interaction. Et toutes ces espèces échangent entre elles. Tout à l'heure, je vous montrais, à côté de mon chêne, il y a un être. En réalité, le être, s'il en avait la possibilité, il prendrait la place de Quercus. C'est lui qui est en fin de cycle forestier. Mais en même temps, il a un peu besoin de Quercus parce que Quercus, c'est un peu une béquille pour lui. Comme Quercus, s'il pouvait se débarrasser de ce être, il ne s'en priverait pas. Sauf que Quercus, notre chêne, en réalité, a besoin aussi du être parce que le être est plein sud et qu'il le protège un petit peu son tronc contre un ensoleillement qui pourrait être peut-être un peu fort contre son tronc. Et je voulais d'abord vous parler des cycles forestiers avec l'un d'eux pour vous dire à quel point ces cycles peuvent être précaires. Alors, je ne vais pas vous demander de me dire quel élément manque au cycle que je veux décrire, mais vous allez le comprendre. En réalité, depuis quelque temps, on revoit, alors qu'ils avaient un peu disparu de nos campagnes à la fin du siècle dernier jusqu'au début des années 2000, le hanneton. En réalité, il y a notamment trois espèces de hanneton dans nos forêts et ces hannetons ont la particularité d'avoir un cycle de quatre ans dans le sol, c'est-à-dire que ça fait des gros verts blancs dans le sol qui mettent quatre ans à croître et qui avant étaient beaucoup régulés par les gels successifs en hiver, sauf que nos hivers sont de plus en plus doux. Alors, du coup, les larves se développent, se développent, se développent jusqu'à un moment donné où, du coup, les adultes sortent de terre, ce qu'on appelle les imagos, et rejoignent les frondaisons des arbres. Et en rejoignant les frondaisons des arbres, ils mangent les feuilles. Alors, il faut imaginer que pour le chêne en question, il est quand même soumis à de grandes difficultés parce que la larve mange les racines, les racines des chênes, même les chênes adultes. Et en même temps, l'adulte mange les feuilles. Alors, une année successive avec les grosses larves qui ont débouré pendant l'hiver et l'automne précédent, les racines, puis après, les adultes qui mangent les feuilles au printemps, juste au moment du débourrement, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les chênes. Heureusement, pour le chêne, il y a certains prédateurs qui sont un peu spécialistes de ce hanneton, notamment à gauche, une chauve-souris, la noctule commune, qui a la particularité de voler vraiment au moment du coucher du soleil et donc de se focaliser sur les hannetons et ainsi de réguler. Sauf que, on voit de plus en plus des populations de hannetons qui croissent. Et on voit parfois, par endroits, des forêts de chênes. J'ai eu l'occasion il y a deux ans de visiter une forêt en Alsace, la forêt de Aguenot, dans laquelle 150 hectares de chênes adultes, notamment une partie en réserve dite forestière, était totalement morte à cause de la consommation des racines et des feuilles par les hannetons. Et du coup, ce n'est pas sans conséquence. Seulement, voilà pourquoi on a un cycle qui semble un peu perturbé et pourquoi notre noctule n'arrive plus à réguler les hannetons. C'est parce qu'en fait, notre noctule est soumise à la collision et à ce qu'on appelle le barotraumatisme, c'est-à-dire qu'elle détecte les pales, mais en s'approchant un peu trop près des éoliennes, elle meurt à cause du souffle du vent. Vous voyez par exemple une éolienne dont la pâle fait 90 mètres de longueur, excusez-moi, le bout de pâle avec un vent de 50 km heure tourne à plus de 300 km heure. C'est faramineux. Et le souffle d'air est tel que pour cette chauve-souris qui fait 30 grammes, en réalité, malheureusement pour elle, les viscères implosent à son approche. Et depuis 10 ans, pas même depuis 13 ans, on voit les populations de noctules communes qui du coup est migratrice, notamment les populations du centre de la France se retrouvent dans le sud de l'Espagne, en hiver, et bien est obligée de traverser des zones de développement éolien. Et c'est ainsi que notre noctule commune du coup voit ces populations baisser de 88% en 13 ans. On n'en voit quasiment plus dans notre ciel et c'est ce qui est à l'origine du coup de la mortalité de certains peuplements de chênes. Il y a un autre cycle. Alors, vous voyez ici un rongeur, Apodémus, le mulot, le renard, le gland et puis le chevreuil. En fait, notre rongeur mange des glands. Ce qu'on soupçonne malheureusement, c'est qu'avec le changement climatique, souvenez-vous tout à l'heure dans la production des glands par les chênes, en réalité, il est possible qu'on ait de plus en plus des mois d'avril de plus en plus chauds qui favorisent la production de glands année après année, pouvant d'abord épuiser les chênes, mais par ailleurs, maintenir à haut niveau les populations de mulot. Donc, en fait, il y a un chevreuil. En fait, dans le cycle, on oublie une espèce, l'étique. L'étique qui véhicule une borélia, une bactérie qui peut donner la maladie de Lyme. Et là, je pense que pour beaucoup, vous en avez entendu parler, c'est une maladie quand même très handicapante et qui a besoin pour son cycle du rongeur, du passage chez le chevreuil pour qu'ensuite la borélia puisse se développer. Et donc, du coup, on a besoin de ce cycle-là. Et si l'un des éléments dans ce cycle est perturbé, si on maintient du coup les populations de rongeurs à haut niveau, nous n'aurons pas le choix, nous aurons besoin d'éléments régulateurs des rongeurs. Et c'est là que le maintien des carnivores comme le renard prend tout son sens. Et aujourd'hui, quand on voit le développement de la maladie de Lyme dans nos forêts, on aurait vraiment tout intérêt à protéger les carnivores comme le renard, mais aussi les petits mustélidés, le putois, la martre, la fouine qui jouent un rôle dans la régulation de ces rongeurs et qui, du coup, progressivement, peuvent enrayer le développement des tiques. Et ça a été démontré réellement. Les endroits dans lesquels on laisse les carnivores se développer contribuent à limiter le développement des tiques et donc de la maladie de Lyme. Comme quoi, vous voyez, les cycles forestiers peuvent être assez complexes. Et là, on a un petit peu de tout dans le cycle que je viens d'évoquer. Et pour finir la conférence, du coup, vous avez compris que quand on se promène en forêt, en fait, on profite de tout un tas de choses. On profite tant pour notre santé que pour notre plaisir, notre bonheur. Il y a un élément que je n'ai pas évoqué, mais vous imaginez bien qu'avec les grosses chaleurs qu'on va avoir de plus en plus, notamment l'été, en réalité, pour que tous les éléments, les oligo-éléments partent du sol vers le haut de l'arbre, il faut un véhicule. Ce véhicule, c'est l'eau. Et l'eau, en réalité, permet d'emmener les oligo-éléments vers le haut des arbres. Et dans le cycle, en fait, la manière dont ça se passe, parce que, vous imaginez bien, ce n'est pas comme nous, il n'y a pas une pompe, il n'y a pas un cœur pour pousser la sève brute vers le haut des arbres. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs systèmes qui se mettent en place. Le premier, c'est que le bord des vaisseaux qui conduisent la sève, sont essentiellement formés par de la lignine. La lignine est une molécule hydrophobe. Elle fuit l'eau, elle déteste l'eau et du coup, elle pousse l'eau loin d'elle. Sauf que du coup, ça entraîne l'eau à monter, à continuer à monter parce qu'elle est évacuée par la lignine. Mais par ailleurs, en réalité, la concentration d'oligo-éléments est très forte dans le bas de l'arbre et plus on avance, plus elle est diluée. Ce qui veut dire que l'arbre doit pomper énormément d'eau pour progressivement, par ce qu'on appelle la pression osmotique, par osmose, en réalité, les molécules d'oligo-éléments recherchent toujours dans le liquide à se répartir, à s'éparpiller tout au long du conduit avec le liquide. Et c'est ainsi que les oligo-éléments progressivement sont amenés à grimper à l'intérieur du tissu de manière à aller jusqu'aux feuilles. Et une fois arrivé au niveau des feuilles, si l'eau fait partie de la formule chimique qui permet à la cellule de produire la photosynthèse avec des sucres, avec des tannins, avec tout un tas d'autres molécules de défense, en même temps, elle relargue beaucoup d'eau par des petites fenêtres qu'on appelle des stomates et qui sont relarguées dans l'air. Et du coup, quand vous êtes, notamment par période où il commence à faire un peu chaud en forêt, vous bénéficiez des phytoncides, vous bénéficiez des ions négatifs, l'ombre permet de limiter l'ensoleillement du coup et vous n'êtes pas soumis à l'ensoleillement direct, mais en plus de ça, vous êtes dans une ambiance relativement humide parce que vos arbres relarguent beaucoup d'eau. Et en effet, alors qu'ils pompent jusqu'à 200 litres d'eau par jour, ils peuvent en relarguer pas loin de la panne-être. Et donc, j'en terminerai par le fait que c'est aussi un bon endroit, un endroit parfait pour échanger, pour transmettre. Et là, vous me voyez notamment avec ma fille qui finalement a été aussi adoptée par Quercus. Quercus la laisse se poser contre son tronc et puis progressivement, comme ça, elle apprend à être sensible aux choses de la nature aussi par elle-même. C'est l'occasion pour elle d'observer tout ce qui se passe dans le milieu forestier et d'être beaucoup plus sensible à toutes les questions environnementales. Et vraiment, la forêt, c'est aussi un endroit dans lequel on peut être soi-même et qui permet du coup notamment l'échange, l'échange dans la plus forte intimité entre deux personnes qui s'apprécient notamment, entre deux amis ou au sein d'une même famille. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et puis, j'espère que ce que je vous ai présenté ne fait qu'effleurer tous les sujets qui sont abordés dans Être un chêne et j'espère que vous prendrez plaisir à sa lecture. Voilà, Sébastien ? Merci Laurent. On a quelques questions qui commencent à arriver. Marie-Laure, tu vas poser du coup la première question ? Oui, on laisse la parole ou pas ? Est-ce qu'on peut laisser la parole ? Alors, la première, attends, je vais revenir. La première, c'est clair. Comment expliquer qu'il y a en forêt des espaces précis où les chênes sont bas, aux troncs et branches très tortueuses ? Eh bien ça, alors, ça fait partie des questions que je me suis posées notamment en regardant Quirkus, mais en regardant aussi les arbres qui sont autour. Il faut imaginer que vos arbres, quand ils grandissent, ils sont, enfin, chaque élément qui pousse est en lien à une réaction liée à l'accès à la lumière. Et c'est ce qui fait que notamment quand vous êtes en plaine, au milieu, par exemple, d'une plaine agricole ou d'une zone d'élevage, vous avez des arbres qui généralement ont un tronc qui est assez bas et très vite, vous avez toutes les branches qui se développent, qui sont assez basses. Les branches les plus basses étant un peu à hauteur des herbivores, c'est-à-dire toutes celles qui étaient en dessous se sont fait grignoter et donc du coup, notre arbre va développer un houppier en fonction de ça. Et en forêt, finalement, ça fonctionne un peu de la même manière sur le principe, c'est-à-dire qu'en fait, votre arbre, il va commencer à constituer son tronc et à un moment donné, il y a un arbre à côté qui va avoir comme idée de grandir lui aussi. Et donc, face à ça, c'est un peu la course à celui qui atteindra la lumière en premier. Et c'est ce qui explique notamment que dans les belles forêts qu'on a aujourd'hui, quand on a des arbres qui font 30, 35, 40 mètres autour de Bourges, vous avez parmi les arbres les plus hauts de France. Les sols sont riches, bien sûr, mais en plus de ça, comme ils ont grandi dans une ambiance forestière avec de la compétition, avec de la concurrence autour, ils n'ont pas eu d'autre choix que de grimper pour aller vers la lumière. Et à un moment donné, il suffit que l'un des arbres concurrents qui se trouvaient autour disparaisse pour qu'il y ait une ouverture à côté. Et votre arbre va progressivement développer une branche pour profiter de ce trou. Et c'est le premier qui aura la possibilité de fabriquer cette branche pour combler le trou qui gagnera sur ses voisins et qui ainsi aura l'opportunité d'augmenter sa capacité à produire du matériau grâce à la photosynthèse, à produire des sucres, à produire de la lignine, de la cellulose, de l'hémicellulose, des tannins de défense et tous les autres phytoncines. J'espère avoir répondu à la question. Alors, il y avait une question après qui était posée par Olivier. Alors, on ne va pas donner les noms, mais à chaque fois, on donnera les prénoms. Alors, Olivier, qui posait comme question, la montée de la sève a-t-elle un maximum de hauteur ? Eh bien, oui. Et en fait, ce maximum de hauteur dépend de deux facteurs. Dépend de la forêt elle-même et dépend de l'espèce. En réalité, prenez les plus grands arbres qu'on ait au monde, notamment les séquoias. Le séquoia géant, alors, il y en avait un qui avait été mesuré à 120 mètres, mais une fois abattu. Les plus grands arbres qu'on connaisse aujourd'hui, ce sont des séquoias dans la forêt de séquoias d'Amérique du Nord et ils font 112 mètres de hauteur. Enfin, le plus grand fait 112 mètres. En réalité, la sève n'arrive pas jusque là-haut. Et l'arbre, pour la partie sommitale, a besoin finalement d'atmosphère, de l'humidité atmosphérique. Et du coup, finalement, cet arbre-là dépend des nuages vraiment pour les derniers mètres. Alors, quand je vous dis que la sève ne va pas jusqu'en haut, en réalité, il y en a un tout petit peu qui y va, mais qui, malheureusement, pour l'arbre, n'est pas suffisamment riche pour vraiment lui permettre de croître tout seul s'il n'y avait pas cette eau atmosphérique qui permettait d'apporter de l'eau dans la partie haute pour attirer par osmose les quelques petits oligo-éléments qui aident à l'arbre à fabriquer le bois et les feuilles qui sont tout en haut. Mais sinon, dans nos forêts, en réalité, notamment les chênes. En réalité, les chênes, au-delà de 50 mètres, ils n'ont quasiment plus la capacité à avoir la pression osmotique, la lignine, repousser l'eau vers le haut de l'arbre. Donc, c'est rare qu'on ait des arbres de plus de 50 mètres de toute façon à cause de ce phénomène-là. Mais après, en fonction des espèces, parfois, ça peut être limité à 12, 15 mètres de hauteur. C'est le cas, notamment, pour des arbustes. En réalité, les arbustes, ils ne grandissent pas plus parce qu'à un moment, ils n'ont pas la force nécessaire. Enfin, la force, c'est de l'anthropomorphisme, ce que je viens de faire, ce n'est pas bien. Mais ils n'ont pas la capacité à développer tant la pression osmotique combinée à des vaisseaux très riches en lignines pour pousser l'eau à aller vers le haut jusqu'à un certain niveau. Voilà. Il y a une question de Anna. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, Anna. Alors, moi, j'ai une question, oui, c'est lié à la maladie de Lyme. Pourquoi est-ce que l'ONF ne se rapproche pas des fédérations de chasse et essaie d'expliquer ce mécanisme pour éviter que, justement, les prédateurs carnivores ne soient massacrés comme c'est le cas actuellement ? Ça permettrait d'éviter, je sais qu'il y a une étude qui a été faite par l'ONCFS, enfin maintenant l'OFB à ce sujet, mais si l'ONF a aussi des informations, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relais pour transmettre ces informations-là ? En réalité, c'est fait. En réalité, c'est fait, sauf que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de deux ministères. Le ministère de la Santé d'une part, avec un plan Lyme qu'il a développé et qu'il a tardé à développer alors que l'ONF le réclamait. En réalité, depuis plus de 20 ans, nous, on réclame des mesures spécifiques parce que beaucoup des forestiers ont la maladie de Lyme, j'ai la maladie de Lyme, et en ce moment, je suis en pleine rechute et je peux vous dire que c'est un peu dur, mais bon, on tient le choc quand même. Mais on est nombreux à avoir la maladie de Lyme, même pendant longtemps, ce n'était même pas reconnu comme maladie professionnelle. Moi, ça n'a été reconnu comme maladie professionnelle qu'au bout de 10 ans pour vous donner une petite idée, donc ça a été très compliqué. Et donc, nous, on est au courant et on met dans nos forêts, dans la plupart de nos forêts, il y a des affiches sur attention au tic, à la maladie de Lyme, etc. Mais en réalité, ça déplan 1 du ministère de la Santé, donc en fait, on ne peut pas prendre la place du ministère de la Santé, on n'a pas la compétence, ce n'est pas dans nos prérogatives, puis on n'a pas le droit. Et 2, ça dépend du ministère chargé de la Chasse qui après devrait prendre les mesures pour éviter que les régulateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure soient toujours classés nuisibles. Alors qu'en réalité, c'est le meilleur allié de l'agriculteur puisqu'en fait, le renard, il peut manger des centaines de rongeurs par jour et puis, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à pouvoir le faire. Et en réalité, quand on voit, si on fait le rapport coût-bénéfice, le bénéfice tant pour la santé qu'au niveau économique, il est évident pour le maintien des carnivores. Mais ça, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas l'ONF. Ce n'est pas l'ONF qui a la possibilité de faire ça. Et à partir du moment où il y a un droit de chasse ouvert sur un espace, comme ailleurs, du coup, nous, on est gestionnaire que de 10 % du territoire national. au final, on est loin de gérer l'ensemble des milieux naturels. Eh bien, à partir du moment où un espace est ouvert à la chasse, on n'a pas le droit de prendre des arrêtés, enfin, ou de prendre des mesures qui vont à l'encontre de la loi. Et la loi dit que le renard est susceptible d'être placé nuisible. Je ne suis pas certain que ma réponse satisfasse Anna. Elle ne me satisfait pas non plus, mais c'est un fait. Moi, j'ai trouvé, comment dire, la conférence passionnante. Ce qui m'interroge toujours, c'est la manière dont les arbres transmettent entre eux des informations par rapport pour se défendre à une attaque d'insectes ou à transmettre des informations. Je ne sais pas si ce sont s'il y a d'autres informations qui sont transmises d'arbres en arbre dans toute une forêt, autre que pour, par exemple, la défense vis-à-vis d'une attaque de chenilles, d'insectes ou autre. En réalité, tout ce que l'arbre peut être amené à produire peut être transmis. Donc, il faut imaginer que votre arbre, en réalité, il a différents stimuli qui sont liés à la sensibilité que les feuilles peuvent avoir face à tous les événements qui peuvent se produire. Mais ça peut être positif comme négatif. On a beaucoup parlé des aspects négatifs. Mais quand les choses vont très bien, notre arbre, il produit quoi ? Il produit de la matière, de la lignine, de la cellulose, de l'hémicellulose. Ces molécules qui lui servent à fabriquer du bois. Mais il va aussi produire de l'amidon. Il va produire différents sucres qui vont servir à la croissance des feuilles, à la croissance des branches, des rameaux. Il va produire différents sucres qui vont servir aussi, notamment l'amidon. Imaginez l'amidon assez vite, notamment le printemps. L'arbre va commencer à en produire et va, par la sève élaborée, donc la sève chargée des molécules qui ont été transmises et fabriquées par l'arbre, ça va redescendre par la sève élaborée jusqu'au bas du tronc, jusqu'au collet qui est le point de jonction entre le tronc et le sol, jusqu'aux racines et il va s'accumuler là, en partie, de manière à protéger l'arbre contre les agressions possibles, notamment le gel en hiver. Seulement, l'arbre, vous voyez la feuille quand elle produit, comme il n'y a pas de système centralisé, tant qu'elle peut produire, elle produit. Et si tout va bien, elle produit tous ces sucres, toutes ces molécules qui peuvent être utiles à l'arbre lui-même et ça va repartir jusqu'aux racines. Des racines, ça va être véhiculé par l'exinum et tous ses compères, tous les autres champignons pour être véhiculés vers les racines des autres arbres voisins et les autres arbres voisins vont en profiter. Il faut imaginer du coup tous ces échanges qui ne sont pas vraiment voulus, c'est simplement que votre arbre, tant qu'il peut produire, ça ne l'épuise pas en réalité de produire. C'est qu'à la limite, vous voyez, votre arbre, au début, il a quatre feuilles et puis s'il peut produire beaucoup, il va produire une sixième feuille, puis une cinquième feuille, puis une sixième, puis une septième, puis une huitième. Et en réalité, plus il fabrique de feuilles, plus il peut produire encore de molécules derrière. Donc, plus il produit, plus il fabrique de tissus et plus il produit et plus il fabrique encore de tissus. Donc, pour lui, c'est tout bénéfice et il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Et du coup, une bonne partie de ce qu'il produit, si à un moment, il n'en a plus besoin, c'est redistribué vers l'exinum, qu'ils vont le redonner aux voisins. Et notamment, c'est ce qui permet aux arbres du sous-bois, imaginez par exemple un jeune chêne qui veut sortir, qui veut pousser, mais qui est soumis à l'ombre des arbres adultes. Pourquoi pas à l'ombre d'un jeune être qui est là et qui attend lui d'avoir une petite ouverture pour pousser ? Pourquoi pas de la ronce ? Eh bien, l'un des moyens pour ce chêne, alors qu'il ne voit pas de photons, de survivre quelques années, c'est de profiter de tous les sucres des arbres adultes voisins. Mais ce n'est pas volontaire tout ça, c'est simplement lié au fait qu'il y a une redistribution normale, classique, qui est faite depuis chaque arbre vers l'ensemble de son être. Voilà. Si je peux rajouter un dernier élément aussi qui est important, c'est dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, chaque branche est un peu indépendante les unes des autres. Donc, tant que chaque branche arrive à avoir tous les éléments qui lui permettent de grandir, de grossir, elle redistribue vers le reste de l'arbre parce qu'elle sait que le tronc a besoin de matières, enfin de matériaux pour construire du bois, elle sait que les racines en ont besoin aussi. En fait, elle transmet tout ça et il y a assez peu d'éléments sensibles, enfin il y en a quand même un petit peu, mais il y a assez peu de tissus sensibles dans le tronc et dans les racines qui pourraient à un moment tout de suite lui dire « Oh là là, attention, attention, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. » du coup, il produit, il produit, il produit, il produit. Mais ça ne l'épuise pas pour autant tant qu'il n'y a pas de brèche, tant qu'il n'y a pas de fuite au niveau de l'arbre, il peut en produire autant qu'il veut. Merci Laurent. Alors, il y avait une question de Philippe, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi, j'avais deux questions un petit peu différentes. La première, c'est sur les connexions racinaires. Est-ce que tout est géré chez le chêne, par les mycorhizes ou est-ce qu'ils ont la capacité comme le être, je crois, à se connecter entre eux ? Et la deuxième question concerne les enjeux contradictoires qu'on vit en ce moment avec des exigences de production de bois de plus en plus fortes et des monoculteurs qui se développent. Et puis, le bilan biologique que vous avez fait et que beaucoup de gens font d'une forêt en bonne santé quand il y a du bois mort, quand il y a des essences d'âge différente, des essences différentes et d'âge différent. Et finalement, un écosystème beaucoup plus complet. Avez-vous une idée, bon, je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais avez-vous une idée de l'évolution de la politique de l'ONF sur ces sujets dans les décennies à venir ? Alors, pour répondre à votre première question. La première question, en fait, un arbre, il a la possibilité de pousser sans l'aide de personne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un chêne qui va se trouver dans un endroit exant de mycorhize, il prendra racine et puis il s'enfoncera progressivement. Seulement, il n'aura pas accès à toutes les poches d'oligo-éléments, d'eau, qui peuvent se retrouver parfois très, très loin, notamment en période de disette alimentaire, en période de sécheresse. Alors, je parle de disette alimentaire, quand on est déjà sur des sols un petit peu pauvres, vous imaginez bien que du coup, il va avoir des difficultés à accéder à toutes ces ressources-là. Et c'est ce qui peut justifier le fait que votre arbre végète et n'arrive pas à pousser. Par rapport à nos beaux arbres de forêt qui sont connectés à tout le système mycorhizien, eux, ils peuvent croître autant qu'ils veulent. Et une même mycorhize peut être connectée à deux arbres de la même espèce, mais aussi à deux arbres de deux espèces différentes, si elles s'acceptent l'une l'autre. Il y a des champignons qui sont ultra spécialisés sur un arbre et puis il y a d'autres champignons qui sont un peu généralistes et qui peuvent se connecter, tant aux chênes qu'aux êtres d'ailleurs. Mais pour autant, pour autant, votre arbre, s'il est un petit peu isolé, du coup, il risque de végéter. Je me souviens par exemple d'arbres qui étaient sur des parois rocheuses en zone de montagne et notamment, du coup, un collègue un jour m'avait montré l'un de ces arbres en me disant « Regarde Laurent, tu vois cet arbre-là qui est sur la paroi ? » Alors en fait, c'était un genévrier. Alors c'était un genévrier qui faisait dans les 35 cm de diamètre, vous voyez ? Donc ce n'était pas si grand que ça, il n'était pas énorme et il m'a dit « Essaye d'estimer son âge. » Alors j'ai essayé de tenir compte du fait qu'il était sur une paroi, qu'il avait un accès à l'eau qui était très difficile, probablement quasiment pas de terre, pas d'humus, dans lequel pomper un petit peu d'oligo-éléments, de ressources, il devait embaver un petit peu avec son système racinaire, il ne devait pas être connecté à un autre arbre avec un système mycorhizien et donc j'ai estimé à 200-300 ans. En réalité, il avait été carotté et il leur faut quand même de la connexion et du coup, ça ne sera pas suffisant. Mais donc, en fonction de l'espèce, ça peut être un peu délicat. Par rapport à la deuxième question, d'abord, pour vous éclairer, pour donner deux ou trois chiffres, l'ONF est loin de gérer l'intégralité des forêts françaises. On ne gère que 28% de la surface forestière française et c'est vrai que ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'une accélération, on va dire, de l'industrialisation forestière. Je ne jugerai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les forêts, c'est vrai qu'on montre sur le sujet, sont des forêts parfois dans l'Élande, dans le Morvan ou dans d'autres secteurs sur lesquels finalement, l'ONF gère très peu de forêts. Donc, en fait, il y a une multitude de propriétaires. Il y a l'ONF d'un côté qui gère les forêts de l'État et les forêts des collectivités. Donc, pour l'équivalent de 28% de la surface forestière, le reste, c'est des forêts privées qui dépendent de ce que les forestiers privés ont envie de faire. Et je dirais, il y a autant de types de gestion que de forêts privées. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des forêts qui font réagir à des forêts monospécifiques, industrielles. Je comprends que ça entraîne des réactions assez vives. Est-ce que c'est de la forêt ? Est-ce que c'est du champ d'arbre ? On peut se poser la question dans certains cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, je connais aussi des forestiers privés qui sont d'une très, très grande richesse en termes de biodiversité. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, je vais me concentrer sur les forêts publiques. Pour les forêts publiques, vous savez, fin des années 90, on a commencé à prendre des mesures pour la préservation des arbres en faveur de la biodiversité, pour la diversité des essences, etc. Après, c'est visible ou pas encore visible dans certaines forêts. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui se passe en forêt met énormément de temps. Il y a un défi auquel le forestier est confronté. C'est en gros, les plantations qui ont été faites à un moment donné, les forestiers qui les ont faites, ils ne les ont pas faites pour eux, ils les ont faites pour les arrières-arrières-arrières petits-enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le forestier, il hérite de ce qui a été fait auparavant. Il y a par exemple, dans les années 1870, quand on était en guerre contre la Prusse, tous les forestiers quasiment ont été envoyés au front. Ils n'étaient plus présents. Et il y avait une mode ou une méthode d'utilisation du paysage. Il y avait beaucoup d'élevage. Et pour régénérer l'herbe, du coup, on pratiquait ce qu'on appelle l'éco-buage, ce qui consiste à faire passer le feu pour régénérer l'herbe de manière à ce qu'elle soit plus fraîche et plus tendre pour les animaux. Sauf que du coup, en plus, on avait des étés un peu secs. Et ça a entraîné la propagation d'incendies et notamment pas très loin de Quercus. Eh bien, il y a eu un feu qui a duré quasiment un mois, qui a dévasté la forêt sur des milliers d'hectares. Et d'une commune à l'autre, on voyait les clochers alors qu'aujourd'hui, quand on voit le secteur de forêt en question, on n'imaginerait même pas que ce soit possible à un moment donné. Il y a 12 kilomètres qui séparent les deux clochers en question. Donc, vous voyez, du coup, c'est quand même, voilà, ça a quand même bien marqué les paysages. Et derrière, les forestiers de l'époque ont pris la décision de planter des résineux simplement parce que l'humus avait brûlé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que la roche-mer, c'est-à-dire du sable, le sable de Fontainebleau. Donc, ils ont planté du résineux. Pourquoi ? Parce que les résineux savaient s'accommoder de cette zone, de ce sable et que les forestiers de l'époque ont dit on va replanter du résineux qui vont former un premier humus et la rotation suivante, donc les arbres suivants, une fois qu'on aura coupé ces résineux, on pourra passer à des feuillus qui acceptent les sols acides, notamment le châtaignier, qui eux-mêmes, à la fin de leur cycle, auront permis de limiter l'acidification et progressivement, on pourra passer à un retour du chêne comme on avait auparavant. Et donc, ça s'est passé en 1870. Au moment où les arbres avaient 70 ans, Seconde Guerre mondiale. Problème, notamment parmi tous les problèmes auxquels la France a été exposée et en particulier l'armée française, ça a été un problème de communication. À la sortie de la guerre, la consigne était donnée, il faut désenclaver les campagnes, on veut le téléphone partout. Et là, on a demandé aux eaux et forêts, à l'époque, ce n'était pas encore l'ONF, c'était les eaux et forêts. On a demandé aux eaux et forêts de planter du poteau téléphonique. Et donc, on a coupé beaucoup des résineux de l'époque pour, dans les années 60-70, faire du poteau téléphonique. Et donc, on a des jeunes futées résineuses monospécifiques, dans certains cas dans nos forêts, qui ont 40-50 ans et qui datent de cette période-là. Sauf qu'entre-temps, on est passé au poteau téléphonique en béton et du coup, on se retrouve avec nos résineux sur les bras. Je voudrais donner aussi un autre chiffre parce qu'il me paraît important. Il y a encore 25 ans en arrière, 62% des forêts qui étaient gérées par l'ONF, 62% étaient feuillues. Aujourd'hui, on est à 65%. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec vous, dans certains cas, on continue à planter du résineux peut-être, mais progressivement, on est en train de faire évoluer notre gestion forestière pour passer de plus en plus aux feuillus, aux essences qu'on a naturellement chez nous. Par ailleurs, on laisse de plus en plus de place aux bois morts, aux arbres à cavité. Je vais même vous dire, pour être honnête avec vous, il y a trois ans, on a fait un peu le bilan par rapport aux différentes mesures qu'on prenait. Notamment, dans les forêts, on augmente de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'hectares chaque année la surface qu'on classe en réserve, dans laquelle tout ce qui est fait et fait prioritairement pour la biodiversité. On a classé des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares en ce qu'on appelle îlots de vieux bois et en particulier avec des îlots dans lesquels on fait comme de la mini-réserve, mais seulement c'est deux hectares par-ci, trois hectares, cinq hectares par-là. Donc, on ne va pas sur un statut fort de protection de type réserve, mais par contre, ce sont des îlots qu'on appelle de saine essence et qui augmentent dans toutes les forêts la quantité d'arbres vraiment dédiés à la biodiversité, mais sur des surfaces et au cœur des parcelles de production, on maintient aussi des arbres pour la biodiversité. Parfois, au gré de vos balades, vous pouvez voir un arbre avec un triangle orange avec la pointe vers le bas. En réalité, ce sont des arbres maintenus pour la biodiversité et il y a trois ans, on a fait le bilan et on s'est dit qu'on en a maintenu maintenant des centaines de milliers au niveau français, mais ce n'est pas assez. Il en faut encore plus et donc, on a donné la consigne au niveau national, ça a été relayé sur tous les territoires pour augmenter la quantité d'arbres qu'on désigne pour la biodiversité. Donc, c'est peut-être imparfait, mais ça va vraiment vers le mieux et tout ça, ça succède, il ne faut pas l'oublier non plus, à des milliers et des milliers d'années d'histoire de nettoyage des forêts. Il faut imaginer qu'encore au 18e siècle, on pensait que des maladies comme la peste trouvaient refuge dans le bois mort en forêt. Donc, jusque dans les années 1960-1970, on demandait aux forestiers le grand nettoyage en forêt. Et on est finalement à moins d'une génération en arrière sur un changement radical après des centaines et des centaines d'années de savoir-faire, entre guillemets, de prélèvement de bois en forêt, etc. et du coup, on passe à toute autre chose. Et puis enfin, pour répondre à la question qui était liée sur l'augmentation de la production, en fait, on est dans une période qui est un peu compliquée, qui est un peu charnière. À la fois, il faut augmenter la biodiversité dans tous les espaces et je pense que c'est d'un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés et pour l'avenir de l'humanité. À la fois, face à notre consommation et à notre besoin d'énergie, on a besoin de matériaux, on a besoin de matière, de matières premières, le bois en est une et du coup, il y a un appel d'air, une demande très forte en bois, notamment pour remplacer des matériaux comme le fioul, comme le pétrole, le charbon qui eux sont polluants et qui relarquent dans l'atmosphère du carbone qui était avant emprisonné dans nos sous-sols. Après, c'est des choix politiques, c'est des choix de société. En fait, ce qui importe dans tout ça, c'est d'essayer d'aller au maximum vers en tant que citoyen que je parle, c'est d'aller vers un abaissement de notre consommation d'énergie, d'une part, et puis après, de faire les bons choix. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est notamment de faire des choix comme celui que je vous ai exposé tout à l'heure avec la noctule. Est-ce que les énergies dites renouvelables, telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui, sont bien face à l'enjeu climatique ? Ce n'est pas certain parce qu'elles ont un impact sur la biodiversité. Donc, en fait, c'est tout un panel. En fait, il faudrait réfléchir à nouveau l'ensemble de notre manière de consommer, d'utiliser les différentes ressources pour aller vers une production qui soit la moins énergivore possible. Pour le coup, c'est un challenge qui est assez compliqué à opérer. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. j'espère que je ne vous n'ai pas frustré. En tout cas, merci pour cette belle analyse. Je vais laisser la parole à Olivier. Oui, j'avais une question sur la gestion des forêts par l'homme puisque l'homme a géré pour pouvoir obtenir des flux bien droits pour les bateaux, les mains de navire, les charpentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a dans nos forêts des gestions d'arbres qui permettraient, par exemple, de reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris si le choix était de faire une charpente en bois, est-ce qu'on a suffisamment de beaux arbres pour faire ce type de construction ? Sans aucun problème. En fait, sans aucun problème, ils ont même déjà été trouvés. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. En fait, vous touchez du doigt avec votre question. Une autre question, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Le grand défi du forestier aussi aujourd'hui, c'est d'être capable de répondre à la demande ça a déjà été le cas par le passé, c'est-à-dire que par le passé, nos besoins, ils étaient divers. Il y avait besoin de bois de chauffage, il y avait besoin de bois de construction, il y avait besoin de bois de marine. C'était vraiment les trois grands besoins qui étaient exprimés. Ensuite, c'est exprimé le besoin de bois pour la pâte à papier, c'est exprimé le besoin de bois pour le bois de transport, c'est le cas du bois de palette, par exemple, etc. Et puis, de l'abeublement, etc. Donc, la demande, elle est énorme. elle est considérable. Mais aujourd'hui, finalement, jusqu'à maintenant, ce qu'on arrivait à faire, on avait réussi à le faire parce que les forestiers du début du 19e ont imaginé, ont réussi le défi d'imaginer quelle pouvait être la demande de la société 150 ans à 200 ans après eux. Et c'est toute la difficulté du forestier aujourd'hui. Le forestier, il hérite du travail de forestiers qui ont travaillé à son profit 200 ans auparavant et il doit s'assurer que ce qu'il va faire va permettre de répondre à tous les besoins possibles, dont probablement des besoins qu'il n'imagine pas encore pour la société de demain dans 100, 150 ou 200 ans. Et c'est ça, en fait, le grand défi du forestier d'aujourd'hui avec un élément qu'il ne maîtrise pas du tout, c'est le changement climatique et les effets que va produire ce changement climatique sur nos forêts. Donc, c'est un vrai défi. En tout cas, toujours est-il que du coup, les forestiers par le passé ont suffisamment bien travaillé pour nous proposer plein de types de forêts. Et c'est ce qui fait que la demande en bois, elle est aussi importante de nos jours, c'est parce qu'en fait, du coup, notre bois, il va à plein, plein de destinations. Il va toujours pour le papier, pour l'ameublement, pour la construction, pour les tonneaux qui font du vin de qualité. Je ne sais pas s'il faut le dire là à l'antenne, mais moi, j'adore le très bon vin. Quand je vois du vin issu de forêts, de tonneaux, dont le bois est issu de forêts comme Saint-Palais, pas très loin de Bourges, pas très loin de Chez-Vous, de Troncet ou d'autres forêts comme ça, le vin a un goût exceptionnel. Voilà, bon, après, on n'est pas obligé d'apprécier le bon vin, mais en tout cas, moi, j'apprécie du coup le vin vraiment élevé dans des fûts de chêne. Il est aussi utilisé pour le bois de chauffage avec le petit écueil que j'évoquais tout à l'heure, c'est que du coup, on relargue quand même du carbone dans l'atmosphère. Donc, tout ça pour dire que finalement, les forestiers, ils ont quand même été très inventifs et ils ont réussi le défi de nous fournir des bois d'une très belle qualité aujourd'hui. Et du coup, notamment des bois de charpente pouvant être utilisés par Notre-Dame, en fait, on a plein de forêts qui sont capables de les produire. Et là, les arbres, quand on nous a dit qu'il faut trouver des bois qui répondent à telle ou telle caractéristique, en réalité, en moins de 15 jours, ils étaient trouvés sans problème. Et il y en a qui sont trouvés d'ailleurs en forêt publique et il y en a aussi de trouvés en forêt privée. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il n'y a pas que la gestion réalisée par l'ONF qui répond complètement à la demande et que l'ensemble des forêts, même les forêts privées, sont capables de répondre un peu à tout type de demande. Mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. En réalité, les arbres tels qu'ils ont été conduits vers les forêts qu'on connaît aujourd'hui, seraient même capables de proposer encore des boîtes marines, des boîtes charpontes exceptionnelles, etc. Alors, il y avait une question de Gabriel. Gabriel, je vous passe la parole. Allez-y. Excuse-moi, Sébastien. Je me permets un petit complément aussi à la question précédente. On a souvent l'image de la forêt qui va mal, de la forêt qui ne va pas bien et de la déforestation. Je vous donne juste deux chiffres. Le premier, c'est en 1857, la surface française forestière était de 13%. Aujourd'hui, on est à 31%. Donc, en fait, elle n'a fait que croître. Finalement, les déboisements et les défrichements, la perte de forêt, ça ne concerne pas vraiment les forêts françaises. Ça concerne plutôt les forêts tropicales où là, il y a des enjeux très, très, très forts. Ça pourrait concerner à l'avenir les forêts boréales, mais les forêts en Europe, finalement, les forestiers ont réussi à relever le défi climatique en gros et de biodiversité de maintenir suffisamment de surface forestière. Après, je ne dis pas que là-dedans, il y a des forêts pour lesquelles on peut se poser des questions. C'est le cas notamment des forêts à vocation plus industrielle. Voilà. Et effectivement, ça pose des questions notamment vis-à-vis de la biodiversité. Par contre, vis-à-vis de l'enjeu climatique, dans bien des cas, ça répond quand même pas mal puisqu'on extrait beaucoup de bois qui a fixé du carbone et tout n'est pas relargué dans l'atmosphère. Même au contraire, il y en a beaucoup qui sont utilisés après pour de la construction ou de l'ameublement, par exemple. Alors, je vais prendre la parole à la place de Gabriel qui m'indique qu'il n'a pas de micro. Question, quelle espérance de vie pour un chêne en France ? Eh bien, l'espérance de vie pour un chêne en France, elle doit être à peu près voisine des chaînes que l'on connaît notamment dans les forêts beaucoup plus à l'Est. On connaît des chaînes notamment en forêt de Bialovieza à plus de 1200, 1300 ans. Il n'y a pas de raison que les chaînes de chez nous ne soient pas capables d'atteindre ces âges-là sous couvert, sous couvert quand même de ce que le changement climatique pourrait leur imposer. Mais sinon, il n'y a pas de contraintes. Simplement, on ne les laisse pas trop vieillir. Après, on en connaît quand même dans nos forêts qui peuvent atteindre parfois 500, 6 ans, 700 ans. mais je ne crois pas qu'on en connaisse en France qui a atteint l'âge du millénaire. Très bien. Il y a une nouvelle question de Anna. Je vais lui laisser la parole. Oui, alors j'en ai posé plein. Des questions, j'en ai posé plusieurs. La dernière que j'ai posée, c'est lié au changement climatique. Est-ce que les forestiers ont remarqué l'apparition d'essence plutôt méridionale dans nos forêts, par exemple, dans le centre de la France? Et après, j'avais une autre question. Je vais être dans le centre. Je réponds peut-être à celle-ci d'abord. En réalité, on commence à observer la progression de certaines espèces, par exemple, le chêne vert qui progresse notamment sur la façade atlantique qui va de plus en plus loin. Il y a quelques espèces comme ça qui peuvent progresser un tout petit peu, mais la progression est beaucoup plus lente face à la vitesse du changement climatique. Ce qui fait que les autres essences qu'on peut trouver et un petit peu en dehors de leur distribution, c'est les essences qui ont été plantées par l'homme et qui ont été du coup implantées comme ça. Ce qui va poser une question majeure en lien avec le changement climatique, c'est comment faire face au gros dépérissement qui s'annonce dans beaucoup de forêts? Et c'est le cas notamment dans la partie centrale de la France. On a certaines forêts qui se prennent une bonne claque, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a des forêts qui étaient habituées à 800 à 900 millimètres de pluie par an. Alors, toi, Anna, tu habites en Oréloir, tu es un peu loin de la forêt de Troncée, mais pour les gens de Bourges, vous n'êtes pas loin de la forêt de Troncée qui est juste au sud du Cher, dans l'Allier. pendant trois ans consécutifs, la forêt de Troncée n'a vécu que de rares épisodes plus vieux et elle n'a eu que 350 millimètres de pluie, alors qu'elle est habituée à 900 millimètres de pluie. Résultat, elle est en train de vivre de gros dépérissements. Et les hêtres, d'abord, en ont été les premières victimes et maintenant, ce sont les chênes qui malheureusement prennent le relais. Voilà. Donc, la question qui va se poser, c'est, quelle forêt pour demain et pas uniquement en rapport avec certaines pratiques forestières, mais tout simplement par rapport à ce qui se passe avec le climat. Et là, il y a différentes options qui se dessinent. Une première option, c'est d'accompagner, donc d'accélérer un petit peu la progression des espèces vers le nord, notamment le chêne vert, le chêne blanc ou d'autres essences plutôt méditerranéennes. En les faisant progresser peut-être un petit peu plus vite. Dans certains cas, de faire des tests avec des espèces exotiques. Bon, je ne vous cache pas que ça se pratique et qu'il y a des essais qui sont en cours, mais qui intègrent aussi le volet biodiversité parce qu'on ne veut surtout pas se mettre dans une impasse vis-à-vis de la biodiversité. Et puis, je pense que dans la majeure partie des cas, en réalité, on laissera faire. Et il faut avoir en tête que probablement que nos forêts vont changer de visage, de paysage, le paysage de nos forêts va être différent à l'avenir. Mais comme nos forêts aujourd'hui sont très différentes des forêts qu'il y avait il y a un siècle seulement derrière nous, en réalité, elles n'étaient pas aussi belles que celles qu'on avait il y a 25-30 ans ou que celles qu'on a aujourd'hui. Là, on avait atteint un summum de forêts avec des grands arbres. Probablement que des forêts vont avoir des arbres qui vont subir de forts dépérissements mais derrière lesquels d'autres arbres vont prendre la succession qui seront issus de la régénération naturelle, qui seront issus des fruits émis par les arbres du dessus. Ceux qui vont s'en sortir probablement ce seront ceux qui auront dans leur gène la capacité à être beaucoup plus résistants notamment à des épisodes de sécheresse ou à des épisodes de forte température. Et puis du coup, progressivement, on va avoir d'autres forêts avec des arbres qui monteront moins haut puisqu'ils seront beaucoup plus soumis à des stress hydriques. Donc, ils pousseront beaucoup moins puisqu'ils auront moins d'eau et du coup, ils se limiteront peut-être dans des forêts qui aujourd'hui font 40 mètres de haut. On aura peut-être des arbres de 20 mètres seulement. Mais on aura toujours de la forêt. Mais elle sera différente. L'autre question, elle était liée à un système de communication des arbres. Est-ce qu'ils ont la capacité comme peut le faire par exemple le chou parce que ça a été démontré, d'émettre des substances volatiles pour attirer des parasitoïdes et se débarrasser des insectes qui se nourrissent des feuilles ? En réalité, ils émettent tellement d'alpha-pinène, de bêta-pinène, etc., qu'il y a des insectes entre guillemets des composeurs du bois, des ravageurs primaires, ce qu'on pourrait appeler des ravageurs primaires, qui détectent chacune de ces molécules. Donc toutes les molécules de défense qui pourraient être émises même pour attirer des parasites ou des parasitoïdes ou des prédateurs, en réalité, on a des espèces ravageuses primaires qui y sont sensibles. Mais, on a des parasitoïdes, des parasites, des prédateurs qui sont eux-mêmes sensibles à chacune de ces molécules. Donc en fait, les arbres, pour vous donner une petite idée sur le chêne, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'insectes qui sont sensibles à toutes ces molécules. Donc du coup, au final, vous imaginez bien que face à ça, voilà, malgré le panel de molécules qui peuvent exister, il n'y en a pas qui sont particulièrement spécifiques pour attirer certains prédateurs ou certains parasites. Alors, on va donner la parole à Jérémy. Bonjour Laurent, une question sur les dépérissements forestiers. Du coup, effectivement, il y a, comme tu le précises, il y a ce changement dans les écosystèmes. Est-ce que l'ONF a mis en place, par exemple, des suivis sur des peuplements en dépérissement pour justement suivre l'évolution de la forêt, voir la régénération, voir comment les essences en place aussi répondent aux dépérissements, du coup, ou aux sécheresses qui peuvent se répéter, changement de productivité, tout ça. Je reconnais Jérémy, donc j'en profite pour te saluer. Donc oui, en réalité, on a mis en place tout un tas de dispositifs qui permettent d'observer tout ce qui se passe. Alors, en fait, à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on a un service, un département de recherche qui encadre tout un tas de mesures au niveau national qui vise vraiment à observer le taux de dépérissement, le niveau de dépérissement et du coup, la réaction des arbres. Dans certains cas, on peut commencer à voir des arbres qui dépérissent et puis qui finalement arrivent à cicatriser, à redémarrer. Donc, ceux-là, on les note de manière à en garder la mémoire et à voir s'il n'y a pas une forme d'immunité collective forestière qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est des recherches qui commencent à être en cours. Je sais que il y a des, si je ne me trompe pas, les collègues, ils sont en contact avec nos pays voisins parce qu'eux-mêmes, notamment les Allemands, mènent ce type d'observation. Et ça va être très intéressant pour réussir à dégager des patrons, des modèles pouvant expliquer la résilience de la forêt, donc sa capacité à rebondir, on va dire ça comme ça. Mais par ailleurs, il y a aussi un autre enjeu qui est derrière, c'est que notamment la première essence qui subit le plus de dégâts aujourd'hui, c'est l'épicéa commun. En fait, l'épicéa, c'est une espèce qui réclame énormément d'eau et qui a été plantée notamment dans des secteurs qui étaient très fortement arrosés. Je pense notamment aux montagnes du nord-est, les Vosges, le Jura, il y a eu énormément de plantations d'épicéa, mais pas que là. Or, ces montagnes, au même titre que certaines des forêts du centre de la France, voient leur taux d'humidité et la pluviométrie énormément baisser. Et en conséquence de ça, on a moins de, enfin, on a beaucoup, beaucoup d'épicéa qui meurent, soit par petites tâches, soit sur de très, très grandes surfaces. Et là, l'objectif, c'est de réagir très vite. Pourquoi ? Parce que face à ces dépérissements, il y a des populations, notamment d'insectes comme les scolites, qui peuvent émettre des millions d'individus à l'hectare en très peu de temps et qui nécessitent une réaction rapide parce qu'en un mois seulement, on peut ravager le bois correspondant. Donc, l'objectif de ces arbres-là, ça avait été au départ de les planter pour faire de la production. et donc, l'idée, c'est de retirer ces arbres avant qu'ils soient complètement piqués de partout et qu'ils perdent totalement leur valeur de production. Voilà. Donc, il y a aussi cet objectif-là, c'est d'être très réactif de manière à sortir ces arbres-là très, très vite quand ils commencent à être attaqués. Très bien. Alors, je vais laisser la main à Philippe. Oui, alors, une question sur le réchauffement climatique. Est-ce que la meilleure protection contre ce réchauffement climatique, ce n'est pas la naturalité des forêts ? Vous avez évoqué bien au Vieja, en Pologne, une forêt où on a une très grande diversité d'arbres, 200 mètres cubes de bois mort à l'hectare qui se gorge d'eau à chaque pluie. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la tendance que les gestions forestières pourraient prendre pour limiter l'impact de ce réchauffement climatique ? Et est-ce que ce n'est pas sur les espaces agricoles qu'on pourrait conquérir que la production de bois pourrait s'opérer et donc laisser nos forêts anciennes évoluer vers plus de naturalité justement ? Eh bien, c'est en cours. C'est en cours. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais d'îlots de sénescence qui sont maintenus, d'arbres qu'on maintient pour la biodiversité, mais je parlais aussi de tous les espaces qu'on peut être amené à classer en réserve. Alors, en fait, ça, c'est un statut fort, mais il y en a plein d'autres qu'on laisse progressivement pour certaines aller vers une plus forte naturalité. Alors, je dis une plus forte naturalité parce que ça se présente de deux manières. La première manière, c'est notamment dans plein de secteurs, il y a des forêts qu'on classe, qu'on appelle hors sylviculture, c'est-à-dire qu'en fait, dans nos documents de gestion qui visent la gestion sur 20 ans, eh bien, en réalité, on a plus de 12 % de la surface que l'on gère qui n'ont pas de destination de production, voilà, et qui sont vraiment à vocation d'alimenter nos besoins en biodiversité. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Après, je vois où on pourrait en venir par rapport à votre question, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, mais il y a plein de forêts, notamment des belles forêts de production de chêne, on pourrait ne plus produire du tout, sauf que ce n'est pas le choix qui est fait par l'État et par la société. Et je vous avoue que moi, en tant que biologiste, j'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus d'espace dédié à la biodiversité. Le problème, c'est que la demande en bois est considérable, elle est énorme et c'est tout le paradoxe. Vous voyez, je vais vous citer juste un exemple. Alors, Sébastien, tu n'as pas connu ça, mais par le passé, on m'a posé exactement la même question lors des rencontres qui reptèrent de Bourges. Alors, en fait, ces rencontres, c'est quoi ? J'ai réuni les spécialistes des chauves-souris en France au Muséum de Bourges. C'est organisé par le Muséum pour qu'on puisse échanger sur différents sujets. Et on m'a posé la même question. Et là, j'ai réagi en posant une autre question dans la salle où il y avait 500 personnes. J'ai demandé quels étaient ceux qui se chauffaient avec du bois ou qui avaient une cheminée, ceux qui avaient des poutres en bois, ceux qui avaient des meubles en bois, ceux qui avaient des livres. Et en fait, à la fin, j'ai demandé qui n'a pas levé la main et personne. Pourquoi ? Parce que c'est tout le rapport schizophrénique qu'on a vis-à-vis du sujet. C'est qu'à la fois, moi-même, d'ailleurs, j'ai une cheminée, moi-même, j'aurais coché toutes les cases. C'est la difficulté. C'est qu'à la fois, on consomme du bois, on a besoin de bois. Peut-être que vous achèterez mon livre, il sera en papier, donc en bois. Et ça nécessite de couper des arbres en face. Et c'est toute la difficulté. Et donc, l'enjeu, je trouve, de la forêt d'aujourd'hui, c'est à la fois d'arriver à continuer à augmenter la surface d'espace sous cloche, mais surtout d'être capable de concilier à la fois la production de bois avec la préservation de la biodiversité partout. Et on a plein de programmes d'observation. Alors là, ce n'était pas le lieu, je n'en ai pas parlé, mais on a, moi, je coordonne des équipes qui travaillent sur les champignons, sur les habitats, sur la flore, sur les bryophytes, les lichens, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les insectes et d'autres encore. On est des centaines de forestiers à faire des observations sur la nature avec pour objectif d'améliorer nos connaissances sur les limites à ne jamais franchir au-delà desquelles on perd de la biodiversité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc, quand on produit du bois, parce que pour l'instant, on en produit, on exploite de la forêt, et bien face à ça, on sait très bien que dans certains cas, les choses peuvent basculer, on peut perdre des choses, et bien, moi, mon boulot, c'est de tout faire pour qu'à l'ONF, on ne perde rien. Voilà. Et dans certains cas, on se plante, dans d'autres cas, on arrive à relever le défi. Et bien, l'idée, c'est d'alimenter une base de connaissances qui, après, progressivement, va permettre d'améliorer ce qu'on appelle la multifonctionnalité qui allie autant la production que le maintien de la biodiversité que l'accueil du public en forêt. il ne faut pas oublier qu'il y a une demande sociétale qui est énorme pour vous citer. Et d'autant plus après le premier confinement, on s'est rendu compte du lien qu'on avait à la forêt et qu'il y avait besoin d'aller en forêt. Seulement, je tiens à signaler qu'on commence à voir apparaître des accidents liés à des arbres qu'on a maintenus volontairement pour la biodiversité et qui font soit des morts soit des handicapés à vie. Ce n'est pas sans conséquence, notamment financièrement. On est malheureusement dans une société qui implique, comme les Américains, d'entrer dans un système de « il faut rechercher un coupable qui doit payer ». L'ONF a dû payer à plusieurs reprises et je peux vous dire que ça coûte très cher. Donc, dans certains cas, on est aussi obligé de sécuriser les forêts, même si on a des arbres qui seraient intéressants pour la biodiversité simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de les laisser. Il y a un enjeu sécuritaire qui est énorme derrière. Donc, en fait, quand je suis rentré à l'ONF, un forestier m'a dit « tu verras, la gestion forestière, c'est avant tout la science du compromis ». Ça prend vraiment tout son sens là. Et c'est ça la difficulté de demain. Donc, on augmente la part et la place de la biodiversité dans les forêts, mais simplement, ça prend du temps. Je pense que beaucoup de gens aimeraient que ça aille beaucoup plus vite, mais pour ça, il faudrait que ce soit une véritable volonté sociétale et pour l'instant, la société, elle est partagée et elle a un regard vraiment schizophrène sur ces forêts. Merci Laurent. Les deux dernières questions seront donc posées par Jean-Jacques et puis après par Jérôme. Alors, je vais poser la question de Jean-Jacques. Sur le plan écologique, les forêts européennes pourraient-elles compenser la déforestation amazonienne ? Autrement dit, un hectare de forêt européenne vaut-il un hectare de forêt tropicale ? Non, pas du tout. Pas du tout et c'est pour ça que l'enjeu, il est énorme sur les forêts tropicales. Il est énorme à plusieurs titres. Le premier, je vais essayer de faire court. Je suis en train de repenser à l'échange qu'on avait eu avec Sébastien et Marie-Laure avant de démarrer en disant on a jusqu'à minuit ou pas ? Je vais essayer de faire beaucoup plus court mais en fait en termes de climat d'abord, les forêts tropicales parmi toutes les forêts qu'on a chez nous sont les plus productives. C'est vraiment celles qui produisent le plus de matière. Donc, c'est celles qui captent vraiment le plus de carbone et une forêt tempérée ne pourra jamais remplacer la productivité d'une forêt tropicale. Ce n'est même pas comparable. Les forêts tropicales sont 10 à 20 fois plus productives que les forêts tempérées. elles sont actives toute l'année. Les forêts tempérées pendant 6 mois dans l'année elles ne produisent plus rien. La deuxième chose alors du coup vous imaginez bien qu'elles produisent aussi beaucoup plus d'oxygène. La deuxième chose en termes de biodiversité là aussi ça n'a rien à voir pour vous donner une petite idée sur un hectare de forêt tropicale vous pouvez avoir 40, 50, 60 espèces de chauves-souris alors qu'en Europe on en a 35. En Europe tout compris forêt compris forêt plus tout le reste tous les autres habitats dans lesquels on trouve les autres espèces. Donc en fait là aussi ce n'est pas du tout comparable. Alors je vous parle des chauves-souris mais c'est le cas pour toutes les espèces. La productivité est largement supérieure dans les forêts tropicales. Donc en fait là aussi ce n'est pas du tout comparable. Mais vous imaginez bien que si elle est bien supérieure en forêt tropicale sur les espèces comme les mammifères comme les oiseaux comme les amphibiens les reptiles etc. Les insectes le bois là-bas vous avez des arbres qui font 70 75 mètres de haut on est quand même bien au-delà bien au-dessus de ce que nos forêts tempérées sont capables de produire comme arbre. Mais inévitablement il y a tous les organismes associés je ne vous en ai pas trop parlé ce soir mais il faut imaginer que dans nos forêts quand vous piétinez le sol vous piétinez en réalité sur chaque mètre carré des millions d'organismes des bactéries des protozoaires des nématodes des virus des petits insectes des colamboles etc. Des crustacés des mollusques tous ces organismes contribuent au recyclage de la matière c'est la même chose dans les forêts tropicales à un niveau beaucoup plus rapide mais en plus de ça du coup tous les organismes qui sont au-dessus ont aussi leur cortège de virus de flore intestinale etc. Je pense qu'on l'a bien compris là maintenant depuis un an on a un petit peu mieux compris comment fonctionnait notre système immunitaire on a un peu mieux compris qu'on n'était pas tout seul en fait on est nous-mêmes composés de tout un monde d'organismes avec notre flore intestinale avec tout un tas de virus de bactéries qu'on transporte en permanence parfois de manière asymptomatique parfois ça se voit parfois du coup ça laisse part à tout un tas de maladies c'est la même chose avec toutes les espèces qui sont sous les tropiques et en fait c'est vrai qu'on a des espèces qui vivent dans un système équilibré et qui malheureusement sont de plus en plus soumises à des contraintes qui peuvent les stresser et c'est ce qui se passe notamment avec certaines espèces de mammifères qui soumissent au stress comme nous quand on est stressé on est un petit peu moins performant au niveau immunitaire et donc notre immunité baisse et ainsi on est beaucoup plus sensible à des maladies possibles et bien ça peut être le cas avec tout un tas d'autres organismes qui sont stressés à cause de la perte de leurs habitats et donc les conséquences de la déforestation elles dépassent le cadre de la biodiversité elles dépassent le cadre climatique puisqu'elles entraînent du coup un effet de santé publique majeur pour nous tous de manière globale vu que maintenant tout circule à l'échelle planétaire et bien là on en fait les frais depuis un an donc c'est vrai que l'un des enjeux très très fort c'est de prendre toutes les mesures qui permettent d'arrêter la déforestation en particulier dans les zones tropicales puisque c'est surtout là qu'elles s'opèrent et puis de prendre toutes les mesures qui favorisent les populations locales et pour ça vous savez la déforestation en zone tropicale elle est liée à plusieurs phénomènes elle est liée à certaines politiques on pourrait citer celle de monsieur Bolsonaro qui je crains n'ait absolument rien compris à ce qui est en train de se passer au niveau planétaire mais à côté de ça elle est liée aussi au fait que moi pour être allé en Guyane vous avez des gens qui vivent dans un tel état de pauvreté qu'on peut difficilement les blâmer parce qu'à un moment donné ils profitent d'une piste qui a été créée pour une raison ou une autre et qui du coup profitent de ça pour brûler un petit peu de forêt du coup rajeunir le sol et cultiver un petit peu de bon voilà quelques cultures qui ne survivront d'ailleurs qu'un an ou deux ans et puis après il faudra passer à une parcelle un petit peu plus loin mais s'ils n'ont pas ça ils meurent de faim en fait donc je dirais presque que le problème de la déforestation bien sûr il se pose au niveau de nos politiques internationaux au niveau international pardon mais il va se poser aussi vis-à-vis de la pauvreté en fait il y a plein d'épidémiologistes notamment qui disent des spécialistes de la pandémie actuellement qui disent en fait de toute façon pour régler le problème de la pandémie et le problème des pandémies à venir il faudra d'abord qu'on règle le problème de la pauvreté ce qui contribuera à protéger la biodiversité voilà et c'est vrai que de voir des gens qui mangent des animaux sauvages et qui du coup récupèrent des virus qu'après on peut contracter il y en a plein et pour l'instant on ne peut pas les blâmer tant qu'on n'a pas résorbé la pauvreté dont ils sont l'objet c'est mon point de vue merci beaucoup c'est vrai qu'on n'a pas jusqu'à minuit malheureusement parce que c'est vraiment passionnant et on va être obligés d'arrêter cette séance de questions par deux dernières questions séances de questions qui sont comme d'habitude particulièrement riches et je tiens ici à vous remercier tous de votre participation qui est à chaque fois de très grande qualité donc merci je vais donc laisser la parole à Jérôme bonjour Laurent merci c'est passionnant passionnant j'avais une question très terre à terre quand je me promène en forêt je vois souvent des arbres qui sont attaqués par du lierre ou du gui et je me pose toujours la question si c'est l'arbre qui ne peut plus lutter et se défendre qui se laisse un peu coloniser ou si c'est le colonisateur qui est trop fort et bien quand vous parlez du lierre et du gui vous ne parlez pas du tout de la même chose je vais d'abord vous parler du gui le gui c'est un parasite et en fait à un moment c'est qu'il a trouvé un point d'ancrage qui lui permet de se développer et là il y a deux possibilités soit l'arbre en fait le gui à un moment pour une raison ou une autre probablement transporté par un oiseau qui a récupéré des grains de gui sur un arbre qui était contaminé entre guillemets et qui a pris la graine est allé se poser sur un autre arbre à côté a déféqué et la graine s'est incrustée dans l'écorce et a pu germer pour produire le parasite qui progressivement va pomper effectivement de la sève à l'arbre en fonction de l'arbre un brin de gui c'est pas forcément dramatique si le gui ne se développe pas beaucoup plus et si notre arbre quelque part il arrive à isoler un petit peu le mal et là vous parlez du gui mais ça pourrait être le cas de plein 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 d'autres sujets alors si vous à un moment si vous achetez le livre et que vous le lisez vous découvrirez qu'il y a plein d'autres parasites possibles qui peuvent parfois contourner les astuces de l'arbre pour isoler le mal et s'en débarrasser en réalité il y en a qui savent l'utiliser aujourd'hui l'évolution a bien fait les choses quelque part mais donc normalement votre gui n'est pas forcément un problème parce qu'il ponctionne un petit peu mais jusqu'à un certain niveau si il s'installe sur un chêne en très très bonne santé qui est très volumineux et bien votre chêne de toute façon il va produire tellement de sucre que du coup une partie va être larguée là le petit souci c'est que du coup il y aura peut-être moins de sucre qui va aller vers les champignons mycorhiziens dont le chêne a besoin ou dont l'arbre a besoin et que si ce champignon mycorhiziens à un moment en vient à dépérir par manque de nourriture là il peut y avoir un petit souci mais sinon voilà pas de problème particulier et puis à côté de ça par contre vous me parlez alors dans certains cas ça peut basculer et malheureusement si à un moment il y a un trop fort développement de gui ça peut créer dans certains cas des brèches des ouvertures s'il s'installe à un endroit et puis que pour une raison ou une autre ce brin de gui meurt ça a créé une petite brèche dans laquelle un champignon peut s'incruster et progressivement ça peut affaiblir l'arbre mais ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années à côté de ça vous me parlez du lierre et le lierre là pour le coup c'est autre chose le gui c'était un parasite le lierre c'est une liane qui a besoin d'un support et lui il va pouvoir se développer sur les chaînes et vous avez des chaînes qui se développent sans aucun problème avec beaucoup de lierre le seul problème que peut poser le lierre du coup sur votre arbre c'est qu'à un moment il peut être amené tout simplement à se développer tellement à enserrer l'arbre pour empêcher sa croissance en grosseur voire avoir un poids tel notamment sur certaines branches que du coup la branche à un moment peut casser à cause du surpoids lié à celui de ses propres feuilles de la sève ça constitue du poids regardez là au moment du débourrement vous allez voir vos branches progressivement qui notamment les branches basses des arbres dans les jardins qui vont parfois baisser d'un mètre à cause du poids des feuilles et de la sève qui circule à l'intérieur de la branche et puis mettez peut-être un repère si à la limite si ça vous amuse et puis vous verrez un petit peu plus tard en fin de saison quand il va perdre ses feuilles et que du coup ça va tout ça réduire et bien ça va remonter moi j'ai un érable dans mon jardin qui fait la bascule de 1 mètre donc c'est simple en hiver je ne l'élague pas parce que du coup je passe sous les branches sans difficulté et en été la branche elle est à 1 mètre 70 et régulièrement je ne fais pas attention je me la prends en pleine tête bon ça c'est mon problème mais tout ça pour dire que ça peut rajouter du poids et ça peut l'abîmer mais sinon le lierre du coup en lui-même n'est pas forcément un problème pour l'arbre voilà souvent on le confond un peu avec le parasite qui est le gui mais en fait c'est totalement différent et autre info d'ailleurs j'en profite pour ajouter en plus le lierre a cette particularité d'être floricole et donc de proposer pour les abeilles et notamment pour tous les pollinisateurs sauvages un support voire un report qui peut être essentiel en fin de saison notamment en octobre-novembre quand il n'y a quasiment plus de fleurs sauvages dans le milieu naturel et qui va permettre le maintien des populations de pollinisateurs qu'on va retrouver au printemps et dont les arbres auront besoin pour leur propre pollinisation donc le lierre c'est un vrai bénéfice et il faut en garder en forêt et nous maintenant on a des mesures pour la conservation des arbres à lierre par exemple Merci Laurent c'était une conférence passionnante je pense que ça a bien plu à l'ensemble des participants on a énormément de questions comme le disait Marie-Laure c'était passionnant je pense que ça nous a amené une bouffée d'oxygène très importante en cette période particulière et puis ça donne envie de voir la forêt peut-être de façon différente quand on pourra à nouveau retourner se promener je profite du petit moment qui nous reste pour présenter le livre de Laurent voilà si vous voulez en savoir plus si vous voulez vivre une aventure hors du commun avec Kirkus il faut acheter ce livre parce qu'il est vraiment super intéressant et il est dans la même veine de passion que la conférence que tu nous as faite ce soir Marie-Laure un petit mot pour terminer merci beaucoup vraiment on a passé une très bonne soirée merci à tous ces participants vous étiez nombreux ce soir on testait une nouvelle plateforme que la ville de Bourges nous a gentiment prêtée pour l'occasion et à priori on va la réutiliser Sébastien je crois qu'elle est efficace malgré les quelques coupures qui ont été très légères on a quand même eu des beaux échanges et vraiment en tout cas on est ravis de cette soirée merci beaucoup Laurent bonne continuation le livre vient de sortir apparemment il a déjà beaucoup de succès et il est mérité parce qu'il est vraiment passionnant c'est incroyable de passer des notions scientifiques avec autant de simplicité donc bravo c'est un beau travail de vulgarisation scientifique on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble à Centre Science peut-être avec grand plaisir en tout cas je vous invite tous à trouver un arbre à vous asseoir au pied de cet arbre et à profiter de tout ce qu'il pourra vous apporter et puis à vous intéresser un peu à sa forme et avec sa forme vous découvrirez un peu son histoire ce qu'il nous parle en fait les arbres peuvent nous parler si on sait lire si on sait les lire ils savent nous transmettre plein de choses merci Laurent merci Marie-Laure merci à tous on va clôturer cette session on va terminer cette session vous pouvez maintenant vous déconnecter et puis nous vous souhaitons une bonne soirée à la prochaine fois en présentiel ouais j'espère ça nous ferait du bien allez bonne soirée à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir